Musique Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans Qui veut gagner des bitcoins ? Nouvelle émission en partenariat avec Twitch, messieurs, dames, s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous très bien dans le public, ça va ? Fermez-la, fermez-la. J'espère que ça va aussi à la maison ? Rien du tout, malaise, premier épisode. Aujourd'hui, six couples vont se relayer pour atteindre peut-être l'ultime palier et le million de bitcoins. Webedia a quand même des moyens, mais calmez-vous, ce ne sont pas des vrais bitcoins, ne vous inquiétez pas. Sans plus attendre, j'accueille le premier couple, Max Hildan et Zoulou ! Mec, bonjour Zoul ! Le million pour rien ! Vous êtes prêts ? Allez, vous n'entendez-vous ! Il est excité, Max, il a envie de jouer. J'ai rêvé ça toute ma vie ! Vous avez une association pour laquelle vous jouez aujourd'hui ou pas du tout ? Oui, Make Zoulou Fit Again. Association de loi 1901. Ça marche ! On est parti ! Oh, il a déjà chaud ! J'ai très très chaud ! Je vais m'expliquer très très vite ! Jean-Pierre ! J'ai quelques petits tatouages, ça vient de mon petit voyage au Caraïbe en fait. D'accord ! Alors je vous rappelle les règles, 15 questions, 3 paliers, vous avez droit à 3 jokers, le 50-50 et aussi vous aurez le coup de fil d'un ami et il y a un autre joker, c'est le vote du public qui se déroulera donc sur Twitter. D'accord ! Vous pourrez utiliser ces jokers qu'une seule fois bien sûr, vous le savez. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Les 5 premières questions sont très simples, par contre ensuite c'est plus compliqué. Oulala ! Ouais mais dis pas ça parce que si on se poire sur une des 5 premières, on est très très difficile. Je sais, je sais mais ça n'arrivera pas. Allez c'est parti, jouons à qui veut gagner des bitcoins ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Je n'ai pas la question. Nous n'avons pas la réponse en bleu ! J'ai la question. A. Messieurs, quelle a été la célèbre phrase de campagne de Donald Trump ? Réponse A. Make America great again. Réponse B. Make France great again. Réponse C. Make Saucisson ally great again. Et réponse D. Make Eclipsia great again. Je vais essayer Zoulou peut-être répondre à cette question. Attends, je réfléchis, j'analyse. Non, il n'y a pas de piège, je vais répondre réponse A. On valide la réponse A, vous êtes sûr ? C'est notre dernier mot Jean-Pierre. Merci. J'ai toujours rêvé de dire ça gros. Donc première réponse, réponse A. Make America great again. Et c'est bon ! C'est bon messieurs dames. Yes ! L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Vous pouvez partir avec l'argent si vous voulez. Oh bah... Franchement... On a eu des OP moins bien payés. Allez ! C'est vrai. Deuxième question. Parmi ces céréales, lesquelles comportent des abeilles dans leur pub ? Réponse A. Chocapic. Réponse B. Golden Gramps. Réponse C. Miel Pops. C'est là, je te la laisse gros. Réponse D. Coco Pops. Ecoute, je crois que c'est la réponse C connard. Les miel pops. C'est Jean-Pierre pour les intimes. Je valide la réponse C. On va voir si notre ordinateur est content comme Discord. Et c'est bon ! Oh là 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 ! Incroyable ! Si on m'avait dit que ça te servirait un jour. On a eu combien là déjà au niveau des gains, s'il vous plaît, que je puisse me repérer s'il faut que je fasse aussi une société offshore ou on est bon ? Je sais pas s'ils vont me l'afficher. C'est envoyé. On est déjà à 300 bitcoins. Oh là 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 ! On continue. Troisième question. Complétez le nom de l'acteur ayant joué dans un gars et une fille. Réponse A. Jean du Grenier. Réponse B. Jean du Jardin. Réponse C. Jean du Salon. Ou bien réponse D. Jean du Matin. C'est Pierre Palmatte qui a fait les questions. Yes ! On le remercie d'ailleurs. Bah B. Ouais, réponse B. Réponse B. Vous êtes sûr ? De toute façon je pense qu'il n'y a pas... Moi j'ai un doute, il n'y a pas d'orthographe. C'est Seb du Grenier. Voilà. Exact. Bien joué. Allez l'ordinateur. Réponse s'il vous plaît en régie. Et c'est bon ! Yeah ! Quel suspense ! Quel suspense ! Allez on continue. J'y perds menti là. On continue tout de suite avec la quatrième question. Question pour l'un d'entre vous. C'est loup peut-être ? Quelle est la racine carrée de 9 ? Réponse A. 81. Réponse B. 27. Réponse C. 3. Réponse D. 0. Ça te fait rire JP hein ? Oui, oui ça me fait rire. Ça te fait rire. C'est réponse C je crois. Je dis pas de bêtises. C'est sûr cette fois-là. T'es sûr ? Parce que moi si j'appuie mal comme toi la dernière fois c'est compliqué. Non, réponse C évidemment. C'est votre dernier mot. Oui c'est mon dernier mot. Réponse C. Il me demande pas, il s'en bat les couilles. Non mais il est sûr. C'est pas ça ? Non si c'est bon. C'est bon. Ah bah moi c'est faux sur la tablette mais... C'est bon, c'est bon Régis. Ce n'est pas 81. Sur la tablette c'est rouge. Ce n'est pas 81 je vous assure. Oh la vache. On en est je crois à la dernière question pour le premier palier. Merci. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Cinquième question. La pression elle commence à monter. On est parti. Il y a de la chaleur aussi. Ça va être dur après. Ouais, l'odeur. Quel médicament est-il possible de s'insérer dans le rectum ? Réponse A. Une souris Omen. Réponse B. Une Wiimote. Réponse C. Un Thermomix. Mais gros. Ou réponse D. Un suppositoire. Si t'arrives à te rentrer un Thermomix gros, je veux bien te le payer. Il vaut mieux surtout pas le démarrer quoi. C'est dégueulasse. Je dois t'imaginer. Un suppositoire. Un suppositoire. On valide messieurs dames. Est-ce que vous allez passer le premier palier les gars ? C'est notre dernier mot. Ce serait quand même beau. Jean-Hugo. C'est envoyé en régie. Et c'est la bonne réponse. Bon. On a fait un palier déjà. Déjà un palier. Bravo. Et j'ai déjà chaud. Vas-y enlève. Fous-toi à poil. On s'encarre. C'est merveilleux. On passe tout de suite au deuxième palier. Max. Elle l'envoie à ses fans. Sur les lights. C'est bon. Est-ce que vous êtes prêts messieurs ? Non. Non, 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 non. C'est pour tomber stoff. Non, 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 non. Pendant la saison 2016-2017, quelle équipe de football a remporté la Ligue des Champions ? C'est au courant que j'y connais que d'allant sport. Réponse A. FZ Barcelone. Réponse B. Le Real de Madrid. Réponse C. La Juventus de Turin. Ou réponse D. c'est le Bayern de Munich. Alors. C'est un petit lecaire. Non, non, attends, attends, attends. Je vais déjà sortir ce que je sais. Tu verras, ça va vite. Je sais que le Real de Madrid est sur une très très bonne période en ce moment. Oui, mais là, c'était il y a un an, frère. 2016-2017. Un an et demi, ouais. Attends, ils ont au moins gagné deux fois d'affilée, si ce n'est trois fois d'affilée, la Ligue des Champions. Mais... Bah vas-y, Real. Attends, attends, on est où ? Mais c'est la sixième. Vous êtes sûr de vouloir répondre direct comme ça ? Attends, attends, attends. Prenez votre temps. Je ne connais rien, gros. Vraiment prenez votre temps. S'il dit ça, c'est qu'on s'est trompé. Non, non, attends, attends, attends. Non, il joue juste son rôle de... Jean-Pierre Foucault. Regarde-moi pas comme ça, toi. Vous avez trois de Jokers, hein. Attends, attends, attends. C'est sûr ? En fait, je ne sais rien. Moi, je regarde les quatre et je suis en mode, ouais, il paraît que le Real c'est fort, gros. Non, mais le Real, je suis certain qu'ils ont gagné au moins deux fois. Attends, les deux dernières, on est en quelle saison, là ? 2019-2018, mais ils n'ont pas encore joué. Donc la saison d'avant, c'était 2017-2018. Non, c'est Real de Madrid. Vas-y, réfléchis. Vous êtes sûr ? Pour le Real, ça va mieux. Ah non, mais juste réfléchis, les deux dernières saisons. C'était 2016-2017, 2017-2018, et ensuite, ouais, non, c'est Real de Madrid. T'es sûr ? C'est validé. C'est votre dernier mot ? Ouais, c'était Zizou. T'es sûr ? Si on part maintenant, on est des connards. Mais tu m'as rien dit aussi, toi ! C'est facile ! C'est un dernier mot. Dernier mot, Real de Madrid. Allez, j'en prends l'entière responsabilité. T'es validé. Réponse B, Real de Madrid. Oh putain, pourquoi ils rigolent ? Non, en gros. Non, je voulais que cette émission dure un peu. Non ! C'est la bonne réponse. Oh putain, c'est... Mais oui. Ne t'inquiète pas. Quel boss. Quel boss. T'imagines ? T'imagines, c'est même pas ma spécialité, hein. Par contre, j'avoue que sur notre tablette... C'est toujours rouge. C'est rouge. Ça, c'est affiché, j'étais en PLS. Vas-y, ne t'inquiète pas. Prochaine question. T'as l'a eu chaud, hein ? Ouais. Première question. On a eu des couilles aussi. Qui chante Sex Machine ? Je sais, je sais. C'est James Brown, tout va bien. C'est bon, ça. A, Red Charles. C'est James Brown. Il sait, il sait, il sait. C'est Tom Jones des Stevie Wonder. Attends, t'es sûr ? C'est le valet James Brown. Attends, on peut prendre le... Franchement... Ok, ok, danse. Mais si c'est pas ça, je vais te faire danser aussi. C'est sûr du goût ? C'est James Brown. Dernier mot. Je valide. Bro, la musique, tous les vendredis. Non, je ferme ma gueule si c'est pas ça. Réponse B, James Brown. Ordinateur. Yes ! Elle est belle, elle est belle, elle est belle ! Et gros ! En vrai, on se complète quoi, c'est trop bien. Ouais, écoute, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Prochaine question. Messieurs d'A. Oh là. Quel jeu vidéo est sorti en même temps que la Gamecube ? Oh les bâtards. Réponse A. Oh si, c'est D. Super Smash Bros Mélé. Non, non, non. Je crois que c'est Luigi's Mansion. Super Mario Sunshine. Réponse C, Luigi's Mansion. Ou réponse D, Mario Kart double dash. Attends, c'est... Vous pouvez réfléchir, vous avez le temps, vous avez encore les 3 de Joker. Euh... La Gamecube est sortie. Si je ne dis pas de conneries. Ça dote un peu. Oh merci ! Non mais, je crois... Oh je sens que je vais dire de la merde. Je crois qu'elle est sortie genre en 2001 ou 2. D'accord. Et tu sais quand sont sortis ces jeux ? Non ? Si, 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 si. Bah ils sont tous sortis dans ces eaux là aussi. Mais je pense que le premier de ces jeux là à être sorti c'est Luigi's Mansion. En fait faut juste réfléchir. Lequel de ces jeux est sorti en premier ? Ils sont tous sortis sur Gamecube. Et bah quoi ? Il change de pseudo Genius Crew ! Et bah quoi ? C'est... C'est la bonne méthode de réflexion. Et bah alors c'est lequel est sorti ? Ouais je crois que c'est Luigi's Mansion. J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai jamais dit Sunshine en plus. Parce qu'il y avait des packs et tout. Ouais remarque tu vas me dire il y a des packs avec tous les jeux. Mais attends quand ils sortent une nouvelle console. Ils sortent jamais euh... Enfin ils sortent tout le temps le Mario avec. Non. Le Mario Kart quoi. Non ? Bah non. C'est pas ça là. Je peux pas vous aider c'est chiant mais... On va peut-être prendre un... Un Joker. Franchement... Mec... Ouais mais moi je veux pas... Je veux pas être éliminé sans avoir aussi aimé Joker tu vois. Bah oui je suis d'accord. Franchement ce serait une déception quoi. Je suis d'accord je suis d'accord. On peut... Là il faudrait un Joker Jiraya tu vois. Eh... Jiraya sans... Sans nous le dire. Mais non ! Non non sans nous le dire. Juste tu le sais où. Il en sait rien. Il est mytho. Bon il le sait. Parce qu'on a un Joker Jiraya. Est-ce que t'as déjà vu des bundles Gamecube Smash Bros ? Je pense qu'il y a eu des bundles avec tous ces jeux gros. Ah. Mais quel bundle tu as vu en premier ? C'est sûrement les 4 plus gros jeux de la console. Il y a eu énormément de packs. Mais justement justement. Je pense que Luigi's Mansion il a peut-être pas... Il a sûrement fait moins de vente que les autres. Ok bon. Gros. On sait pas. Je pense que c'est Luigi hein merde. Oui mais... Tu penses. Même si t'as 90%... Je suis pas sûr. Gros. Si on perd là. On est naze à chier. Vas-y go go. Joker Joker. Ok quel Joker ? On a quoi ? Vous avez... Le 50-50. Je voudrais bien t'y voir. Le coup de fil à un ami. Ou le vote du public. 50-50. Coup de fil à un ami. C'est qui ton ami appelé ? Le public... Bah le public c'est... Le public c'est cheaté. Ils vont regarder sur internet. Eh oui. Oh mais... S'ils trollent... Ils peuvent troll oui ça c'est vrai. Non ils vont pas troll. Ah mais tu l'aurais pas dit. Ils auraient pas trollé connard. Bah c'est trop tard. Tu viens de leur donner l'idée putain. C'est trop tard. Oui mais s'ils trollent et qu'ils mettent tous pas la m... Enfin tu vois. S'ils mettent tous un truc différent on va savoir qu'ils trollent. Non les gars. Oui. Les gars. Vous êtes des frères. Vous allez pas faire ça. Attends mais justement. Gardons le vote du public. Pour plus tard c'est trop fort. Ok. Ce bonus c'est trop fort. Ok. Le 50-50. Le problème c'est que ça va pas trop nous aider. Parce qu'on hésite un peu avec nous. Ok. C'est qui ton ami ? Le dernier c'est quoi mon ami ? Il va pas savoir frère. Bah moi c'est ma meuf gros. Elle va pas savoir non plus. Mais je te dis que c'est Luigi's Mansion. Bon et on fait ce qu'on peut quand on a pas beaucoup d'amis. C'est... Vous avez eu des bonnes intuitions jusqu'au début. Est-ce que vous préférez prendre un joker maintenant ou l'économiser ? On va y avoir des... C'est quelle question ? 7 ? Je crois que c'est la 7. Bah si on... On va y avoir des questions de bâtard après. Oui mais je préfère... Je préfère sortir humblement en ayant essayé aux jokers. Mais est-ce que tu en es sûr ? C'est sûr. Si tu peux me refaire cet accent ? Je ne saurais plus Je suis à 85% Gros moi la ligue des champions, Réal de Madrid c'était 99% 85% On peut encore... Il fait des stats déjà T'étais à combien sur Réal ? 99% Je suis pas sûr à ce point là, en plus je suis pas un spécialiste Nintendo Donc là, on ne sait pas et il n'y a aucun joker qui peut nous aider Il y en a un qui peut nous aider mais il est tellement fort gros, t'as vraiment envie d'utiliser ça ? Lequel ? Le vote du public, c'est cheaté ! Normalement, le vote du public dans la vraie émission, c'est que ceux qui sont dans la salle et ils n'ont évidemment pas internet Et là ils n'ont évidemment pas la réponse aux autres Voilà, donc tu composes avec l'ignorance générale Sauf que là, les mecs savent donc... Non, votons public gros, je te jure si on meurt en Vincent Roula Tu publices ? Moi, je veux pas te forcer hein Je te mets juste devant le fait accompli C'est différent Si c'est Luigi's Mansion, tu me donnes quoi ? Bah rien, enfin je veux dire... Si, bah si tu me devrais un joker enfin Bah... Alors ça a soufflé dans le public Ça a fait la pipe dans le public, il est énorme Non, 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 euh... Putain... Eh mec c'est chiant Vote du public, vas-y j'ai pas le choix C'est chiant mais... Tiens moi je te connais Je répète encore une fois la question Quel jeu vidéo est sorti en même temps que la Gamecube ? Super Smash Bros Md, Super Mario Sunshine, Luigi's Mansion ou bien Mario Kart Double Dash ? Le public, c'est à vous On va voir la réponse dans quelques instants T'avais une intuition toi sur Luigi's Mansion Max ? Je suis quasiment sûr que c'est ça Parce qu'ils... Ils étaient juste en train de développer le reste en fait Oh la 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 En même temps moi je te connais Max Quand t'es sûr Tu... Tu mets les deux pieds dedans quoi Et t'es là... Non non fermez là j'ai raison Là tu le dis pas Donc forcément je peux pas te suivre Bah non je suis pas certain Bah voilà... Donc on doit prendre le... Mêler c'est non c'est sûr Sunshine Je suis quasiment sûr que non J'ai le doute avec Double Dash Et... Je pense que c'est... Mais on verra, on va avoir le vote On va avoir le vote On peut avoir le vote en Régie en plus Parce que c'est une question jeu vidéo Et j'étais en mode... Gros Bah c'est ta spécialité Tant que c'est du jeu vidéo je suis bien Bah tu parles Et forcément il a fallu que ce soit du Nintendo quoi J'ai un signe que du Nintendo c'est pas du jeu vidéo Bah oui c'est la question C'est la question pour jeu vidéo Il y en a une pour chaque... Pour chaque couple Ah... Ok Et je vous avoue que celle là est quand même un peu compliqué Étant donné qu'il y a pas mal d'exclus sur Nintendo Bah ouais Bah ils ont tous eu des packs je pense hein Quasiment Mais c'est vrai que... La C elle me dit bien quand même Je pense que c'est la C Mais de toute façon on a lancé le... On a lancé le vote Ah ouais 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 Donc pour le moment euh... Vendant que c'est lancé c'est lancé Ah mais on va dire que... Ouais je... Je te fais part de ma pensée Ils sont lents sur Twitter non ? Oui Oui On peut avoir la réponse en réalité J't'ai lancé ça se dire bien non ? Ils doivent être sûrs là les gars Google ça prend 3 secondes hein Peut-être pas genre J'espère que... J'espère qu'ils vont pas nous avoir quoi Franchement si j'ai réservé ma soirée pour... Pour sortir euh... Septième question là c'est... Franchement sur un somme Ce serait pas ridicule vous reparquer de toute façon avec 1500 bitcoins C'est de la merde frère euh... Il se joue de nous là Je voulais sortir sur une question euh... En quelle année euh... La femme de Napoléon s'est suicidée tu vois un truc euh... Pardon pardon Ok Ok Alors on a A, B et D qui sont à 12% Et on a la réponse C qui est à 62% Oh oui 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 go go On y va ? Bah oui on y va ! Allez c'est validé ! Allez je valide la réponse c'est Luigi's Mansion C'est un truc en train de troll peut-être Non il troll peut-être Non C'est validé Oui oui c'est leur dernier mot Ils ont pas le choix de toute façon C'était Luigi's Mansion Tu vois comme quoi... Non mais mec J'étais pas sûr T'avais une bonne intuition Si j'avais été plus sûr de moi Bah non t'étais pas sûr T'avais une bonne intuition Prochaine question Oh les bâtards Quelles céréales les mayas cultivaient-ils principalement ? Ah ! Le blé... Oh mais le vote du public ! Bah voilà là le vote du public ! Mais tu crois que je suis agriculteur moi ? Putain Réponse A Le blé Réponse B Le maïs Réponse C Le riz Ou réponse D La voile Bon Bah... C'est pas le riz C'est pas le riz C'est raciste mais c'est pas le riz Non c'est pas le riz Bon en Amérique centrale du coup on est d'accord En Amérique centrale euh... Oh attends 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 Ton jokeris serait pas ça toi ? Ah non t'as eu un éclair là Non non mais j'ai eu un éclair là Mais ça veut rien dire Vas-y vas-y Attends Quelles céréales les mayas cultivait-il principe ? Bah moi je pense que c'est... Enfin maya et maïs ça commence pareil tu vois Alors... Y'a peut-être un lien Y'a peut-être quelque chose Y'a peut-être un lien 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 Et ça c'est gros pour ça ? Et ça finit pareil aussi hein ? Avec un S ? C'est pas. Gros si c'est ça c'est ouf Genre un prima truc Non mais non on est con là Mais t'en sais rien ? C'est qui c'est qu'on s'appelle pour ça ? Par contre j'avais un éclair tout à l'heure ça n'a peut-être aucun rapport mais ça fera faire plaisir àynen J'ai vu un reportage, j'ai vu un reportage sur les temples maya et qui servait parfois de tombes Ils mettaient des grains de maïs dans la bouche des morts Mais ça ne veut rien dire Peut-être qu'ils mettaient un grain de maïs dans la bouche des morts parce que c'était un truc rare Donc ça veut pas dire que c'est le truc qu'ils cultivaient principalement Et ça je sais pas, c'est pas dit dans le reportage ? Tu l'as vu le reportage ? Xaris reportage peut-être ? Il l'a pas vu Mais gros, maya, maïs, faut y aller Bah le truc c'est que là dans les jokers, il n'y a rien qui va nous aider Vous pouvez faire le 50-50 Mais en fait ça vient peut-être de maïs, ça vient peut-être de maya Vous pouvez peut-être faire le 50-50 et avoir du coup le grenade sur un truc T'es sûr à 100% que dans ton reportage on dit ça ? Oui, certain Parce que j'étais en mode ils sont cons, ça sert à rien et en même temps je suis en mode Ouais, il y en a qui mettent des pièces, ça sert à rien non plus C'est pas mal C'est vrai C'est pour payer le paradis aussi Oui Bah peut-être qu'ils payent en maïs, ils font ce qu'ils veulent C'est possible Le troc frère Le troc Un grain de maïs, une seconde vie Pour peut-être des mille points Ça y est il est parti Connard Qu'est-ce que vous voulez faire du coup, joker ? Bah y'a pas de joker qui va nous aider honnêtement Parce que... On est pas débiles, ils vont enlever le riz évidemment L'autre ça y est, il est en drift Oh un Vin Diesel, reviens là Il est tout rouge Pas besoin de maquillage avec lui En Tokyo là Désolé En fait y'a pas de joker qui va nous aider On a rien de mieux que ça Et bon même si je suis pas sûr de son explication étymologique Le coup du grain de maïs dans la bouche des morts C'est votre dernier mot maïs ? Là je suis quand même en train de faire une slumdog millionnaire Parce que reportage c'était il y a 3 semaines C'est trop bien On parle là-dessus ? Non mais le truc c'est que si ça n'a rien à voir ou si je me trompe Si en fait c'était autre chose C'est pas grave c'est beau gros On dirait qu'on a perdu sur maïs, maïs et... C'est ça qu'il sera beau, c'est ça qu'on retire là Ca ferait une belle histoire, bro Ca ferait une belle histoire Non mon pote il sait pas ça, il s'en bat les couilles Non non c'est mort, vas-y Maïs ? Bah on a pas le choix Ok Quelle autre chose ? Bah c'est trop tard Maïs, oh la la C'est validé, c'est trop tard Ah oui on dit même pas c'est notre dernier mot et tout Ah bah non vous faites chier depuis 20 minutes sur cette question Oh gros c'est suspense Je le sens mal gros Et c'est la bonne réponse Oh la salle Oh le mec Oh t'es le boss Tu vois, t'as eu deux bonnes intuitions jusque là C'est pas mal J'ai eu beaucoup de chat jusque là Prochaine question Maïs, alors du coup tu vois Maïs, Maïs Non c'est de la merde gros Alors là par contre je n'ai aucune information Parce que je me suis pas fait chier à aller chercher les réponses D'accord, ok Quel nom donné aux empereurs du Japon Mais non Désigne également un jeu d'adresse A Le Mikado B Les Dominos C Le Shogi D Le Mahjong Alors euh... Question jeu de société pour le coup Le Mahjong c'est pas un jeu d'adresse Les Dominos non plus Le Shogi non plus C'est quoi le Shogi ? C'est pareil c'est un jeu avec des pièces que tu poses quoi En fait c'est que les Mikado qui sont un jeu d'adresse Mikado c'est le jeu d'adresse On est d'accord ? Tu prends les trucs Tu prends les piques à brochette Fais PAF ! Et tu retires une sans... Il a faim Bah on a pas tes moyens hein d'Akert nous hein Donc on fait ce qu'on a Ouais mais euh... Qu'est-ce qu'il considère comme un jeu d'adresse ? Enfin si à ce que le mec qui a écrit les questions il est bourré tu vois Si à ce que pour lui Domino c'est un jeu d'adresse Non je pense qu'il faut Après il parle des Dominos posés côte à côte que quand t'appuies... Domino Day tu vois Ouais je vois C'est un jeu d'adresse en plus Ouais ouais C'est pas un jeu Pour moi le jeu d'adresse c'est Mikado Mais euh... Non mais faut aller Mikado Attendez oh J'attends Parce que lui il valide quand on dit pas c'est le dernier mot J'attends j'attends Jean-Pierre fait ça rapidement Écoute Domino page d'adresse Machin page d'adresse Shogi Ça s'écrit en plus bizarrement c'est pas de jeu d'adresse Boost Mikado Ah Mikado C'est le seul jeu d'adresse Ouais C'est le seul jeu d'adresse En plus c'est bon Par contre je t'avoue je connais pas les noms d'empereurs hein Donc pfff Est-ce qu'il y en a un qui s'appelle Mikado Oh ouais c'est un nom de merde gros Bah ouais bah fin Excuse moi Domino, Shogi euh... C'est vrai c'est vrai En fait tu penses c'est un nom de merde parce que tu connais le jeu C'est ce que je veux dire Ouais Non mais c'est le seul jeu d'adresse C'est notre dernier mot On part sur Mikado C'est votre dernier mot Je sens que c'est du troll Le dernier mot oui ou non ? Non c'est pas ça Je sens que c'est du troll Non 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 Gros si on sort sur Mikado Je préférais sortir sur Mayamaï ça C'était mieux C'était plus drôle On part là dessus ? Ouais 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 Ok C'est le seul jeu d'adresse C'est validé en régie Est-ce que c'est Mikado, Domino, Shogi ou Mahjong ? Allez ! Allez ! C'est Mikado ! Yes ! Alors du coup C'est bien le seul jeu d'adresse En preuve oui En preuve Mikado certainement Il en est merde Putain en preuve Mikado Désolé pour toi frère On passe le prochain palier messieurs C'est pas rien quand même Vous avez bien tracé Ça se passe plutôt bien pour l'instant On pulse Prochaine question J'avoue qu'on a eu un petit regard en mode Les gars maniez vous le cul Y'a du monde dernière donc En fait c'est là que c'est là Quel est le nom du réalisateur Du réalisateur pardon Ah je sais C'est Michel Hazanavicius Réponse A Michel Hazanavicius Réponse B Michel Hazanavicius Non c'est bon c'est bon C'est Michel Hazanavicius C'est un Z et un N Comment tu sais ça ? Parce que je fais le récapiciner évidemment Tous les mardis N'hésitez pas à 18h30 sur le stream.fr Ah l'autopromo ! Salut à Yoann et Gauthier C'est Michel Hazanavicius avec un Z et un N Donc on partirait sur la réponse Sur Mais peut-être qu'ils se trompent à chaque fois Non mais ils le disent Mais c'est juste qu'on le voit sur des affiches machin C'est... Visuellement C'est ça C'est sûr Lequel ? Je sais que c'est un Z Et y'a pas de N Et en gros ils auraient mis... J'en sais rien Ils auraient mis... Non je sais même pas ce qu'ils auraient pu mettre Ouais mais visuellement ça me plait go Non mais c'est sûr C'est un Z et un N Réponse B C'est validé ? C'est sûr de moi C'est vos derniers mots ? C'est sûr ! 100% Euh... Ils bluffent Bah 99% Ouais allez go 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 Allez c'est validé Y'a pas de N Et c'est un Z Michel Hazanavicius Un Z à N Réponse B En régie est-ce que c'est la bonne réponse ? Putain j'ai un doute C'est la bonne réponse Voilà yes 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 C'est un gros Voilà S'il te plaît Fais au SS3 s'il te plaît S'il te plaît Le laisse pas à quelqu'un d'autre Pour l'instant vous gérez très bien On est à combien là ? On est à combien ? On peut avoir un récap si vous voulez En régie ils vont nous l'afficher Tous les jours à 17h bien sûr Vous venez de passer le 2ème palier Oh mec ! Déjà ? En vrai on peut perdre maintenant Faut aller au bout maintenant Nan mais on a encore 2 jokers Faut aller au bout hein Vous avez encore 2 jokers En 1990 Qu'ont fait les rugbymen écossais A l'occasion d'un match contre l'Angleterre Bonne chance gros J'étais pas né Réponse A Réaliser un AK Réponse B Refuser de jouer Réponse C Chanter un nouvel hymne Ou bien réponse D Jouer avec un ballon de football Attends attends Ça peut pas être la D Ils ont joué le match Ils ont joué le match Enfin je veux dire Je sais pas s'ils ont joué le match Mais s'ils l'ont joué Tu peux pas jouer un match officiel Avec des mauvaises règles Donc c'est C'est pas la D C'est improbable Par contre Le reste Non mais chanter un nouvel hymne Ça me parait bizarre Est-ce qu'il y a eu un événement En Ecosse En 1990 J'en sais rien frère C'était pas le Bloody Monday Sunday C'est Sunday mais Ouais bah t'as compris quoi Il y a une chanson quand même C'était pas à cette période J'en sais rien peut-être Je suis nul à chier en histoire Du coup ils ont peut-être chanté la chanson en ouverture quoi En hommage Eh si c'est ça ce serait dingue J'ai pas dit que ça allait être ça Tu penses qu'ils ont chanté ça ? Bah j'en sais rien gros J'étais pas né mais Oh ce serait tellement classe Refuser de jouer ça me parait bizarre Il y a toute une équipe de rugby qui est là Réaliser un AK c'est la réponse facile Et c'est contre les néo-zélandais souvent Ça me plait pas Je vois pas les écossais en kill tu vois Et refuser de jouer Je pense que c'est arrivé plusieurs fois Du coup c'est pas ouf Chanter à nouvelle mienne Après Vous pouvez utiliser le 50-50 pour être sûr D'en éliminer deux C'est pas mal le 50-50 Ouais enfin là en régie ils ont enlevé tout Sauf ce qu'on vient de dire quoi En régie on dit que tu casses les couilles à être debout Ouais c'est quoi c'est relouant Parce que le méga là-bas il doit cadrer c'est chiant Excuse-moi Viens t'asseoir T'es hilarant en fait Désolé désolé Bon allez Euh le AK c'est 50-50 Ouais Attends attends on arrive à la fin Eh mec si on peut On peut peut-être avoir le million Parce qu'en fait les questions elles sont Ok tu vois Le faux million du coup Quoi ? Comment ça tu nous les donnes pas ? Ouais non Enfin j'ai des enveloppes mais techniquement Y'a un pas que les deux Ouais Euh C'est par contre c'est bizarre quand même Yes une montre à 6000€ Oh la mort de la société Offshore Bah qu'est-ce qu'elle a fait ? Bah je sais pas Elle est encore debout voilà Bon euh le AK je suis d'accord avec toi c'est trop évident Refuser de jouer je trouve que euh Je pense qu'il y a d'autres équipes qui l'ont déjà fait donc je vois pas pourquoi ce serait ouf Et jouer avec un ballon de foot je te dis tu peux pas faire un match officiel avec un ballon de foot c'est impossible Et chanter un nouvel hym c'est fort de conséquence quand même Mais c'est peut-être un AK Refuser de chanter l'hym tu vois Oui mais c'est pour ça que Et ton pays quoi Et du coup c'est un événement tu vois De ouf Attends l'Ecosse a été créé quoi ? J'en sais rien frère je t'ai dit que j'étais à chier en histoire Là c'est juste C'est pas de la connaissance hein c'est de la logique hein Ok Mais du coup notre logique pue peut-être la merde On fait 50-50 ? Il reste quoi trois questions après ? Il reste trois questions ? Euh oui c'est ça Il reste deux questions Oh les dernières avant être vénères calme toi Là on est pas mal gros on a une logique qui se tient Mais oui il y a une faute dans le chat vous avez certainement remarqué Il y a une faute dans la question C'est pas moi qui les ai écrits On s'en fout on s'en fout Très déçu Allez on met C C sans regret Mec on a déjà été loin C'est dommage pour être joker mais Mon pote Le palier il est à combien ? Mon pote va peut-être pas savoir On peut le rafficher Mais déjà vous repartez avec des sous C'est sûr vous avez atteint le deuxième palier Donc vous avez ça de toute façon Vous repartez avec 32 000 forcément Et non Ok C'est bon j'ai fait la van les gars vous êtes tranquille Ouais moi je pense qu'il faut y aller hein Allez go Vas-y Chantez un nouveau lyme Bah je trouve que c'est le truc qui est le plus fort Et l'idée du Sunday euh le dit euh là Non mais ça me parait bizarre quand même C'est pas mal hein Allez vas-y c'est 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 votre dernier mot C'est notre dernier mot T'es le boss mec T'es juste le boss Alors là franchement chapeau parce que c'était C'était vraiment compliqué T'as bien fait de procéder par élimination au début Bah c'est comme ça Et ensuite il a eu un coup de génie Ouais bah après attention l'élimination des fois t'es là en mode Je suis sûr et puis c'est la bonne réponse J'ai eu quoi ? Bah t'as gagné en fait Oh mec on est full chat Oh ça va aussi euh Bah gros ça aurait pu être de la merde ce qu'on a dit On a pas lancé un dé non plus Ah franchement pour l'instant C'était un AK parce qu'ils allaient trouver ça marrant Et puis on était baisés La logique Respect pour l'instant Prochaine question Complétez cette phrase prêtée à Marie-Antoinette S'ils n'ont pas de pain Qu'ils mangent A. Blé C'est de la brioche quoi B. Leurs mains C. De la brioche Ou D. Du fromage Qu'elle se rende pas compte qu'en fait euh Qu'elle a des privilèges que les autres ont pas en fait Moi ça me fait penser Pour moi c'est une expression qui est connue Bah ça me... Je la connais pas Mais ça m'est venu naturellement Yes C'est quoi ça veut dire bonne réponse Un éternuement c'est bonne réponse D'accord ok Alors moi ça me fait penser à un sketch des inconnus Moi je pense que c'est de la brioche quoi Oh je suis le roi de la France D'accord mais ça me... On a faim On a faim Bah il faut manger Oui Mais ils disent pas la phrase Bah non Ça n'aide pas du tout Merci Azoulou Voilà Je pense que c'est... Là gros je sais pas hein Là 50-50 je veux bien tu vois Parce que mon pote veut pas spécialement salaire non plus Bah c'est 50-50 Tiens j'ai pris un pote qui... Le mec il est bioinformaticien Et oui il fallait prendre un génie quoi Et en fait euh... J'ai pris un génie mais... Mais c'est... C'est pas son domaine quoi 50-50 du coup ? Bah oui oui Si il était boulanger il aurait pu savoir mais... Attends après peut-être qu'on... Si on a deux jeux qui a pour la dernière question... Ah vous êtes bien La dernière question soit essaye soit essaye pas quoi Vous êtes déjà bien vous pouvez sûr mettre un 50-50 ? Ouais on met 50-50 Vas-y 50-50-50-50 Moi tu dis brioche ? Moi je dis brioche Alors... S'ils n'ont pas de pain qu'ils mangent... Pour moi c'est... De la brioche Mais oui parce que c'est... En gros euh... Elle est débile tu vois Ordinateur... Vous avez retiré deux mauvaises réponses s'il vous plaît Ouais je vois Mais ça ne change en rien en fait Non ça tient ça tient gros Et oui Par contre on a... Et c'est sur le retour donc... C'est du blé ou de la brioche Ouais On vous fait du blé Du blé ouais 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 C'est de la brioche Ouais de la brioche En fait elle est en moins elle se rend pas compte de ses privilèges De rien dire Bah oui forcément Vas-y vas-y je dis de la brioche Mais surtout je te dis Ca m'est venu C'est validé Je crois avoir déjà entendu cette phrase J'avais une preuve d'histoire Réal C'est votre dernier mot du coup Qui était fan de Marie-Antoinette Arrêtez pas de nous parler d'elle en mode machin Elle se fait couper la tête et tout Je crois qu'elle s'est fait couper la tête Il nous fait un historique le mec Mais il se dit j'ai entendu cette phrase Mouais Zara et Caron on s'en bat les cou... Et c'était... De la brioche Hé Enrégie tu fais plus jamais ça hein Enrégie il a coupé la musique là Il m'a mis un stress Bien joué vous êtes à la... Bon les gars Bon on s'arrête Vous avez deux jokers le... Non Vous avez un joker Vous avez l'appel à un ami du coup C'est parti pour la dernière fois Après Ohlala on a fou Viens on répond en blinde Un verbicruciste Oh les enculés Hé Il fait de la biais au ton pote Réponse A Ah oui Une personne qui élabore des mots croisés Ca c'est du français B Une personne qui met à jour le dictionnaire Là faut Xari C Une personne qui forme des nouveaux mots Ou bien D Une personne qui étudie l'origine des verbes C'est la mère de Xari qu'il fallait pour ça Eh ouais bah... Eh il a... Eh ouais ouais T'as mis... T'as mis ta mère en numéro de téléphone toi ? Ah putain Bon Eh bah on va essayer de faire... On va essayer de faire bêtement de... Eh il a dit elle est sourde Ok On va essayer de faire de l'étymologie je pense Ok Alors attends Une personne qui étudie l'origine des verbes Evidemment c'est qu'il y a verbi Mais... Ouais bon bref Une personne qui met à jour le diction... Bah non je vois pas le... Je vois pas le rapport Étymologiquement mais... Une personne qui forme de nouveaux mots Ah qui croise des mots Une personne qui élabore des mots croisés Je savais même pas que ça avait un nom Essie Tout a un nom Non mais... Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas Il a dit Essie Bon on peut déjà essayer de décomposer Alors un... Pour moi c'est A ou D là de base A ou D ? Une personne qui... Euh A ou C pardon 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 A ou C Je trouve ça tellement banal de mettre... C'est l'idée de croiser Le verbe, le verbiage Et... Cruciste... Croise quoi Je suis peut-être de la grosse merde Tu veux pas appeler ton pote ? Peut-être t'appeler Sardoche pour l'étymologie non ? Oh je l'ai pas là Je l'ai pas Je l'ai pas Mais ça a ri dans le... Là-bas Euh... J'rigole je suis de merde en plus en étymologie Mais pour moi A ou C Mais... mais... Mais je dis ça ouais vraiment Bah on va appeler mon bot quand même Ou ton A Attends peut-être ta meuf elle sait ? Eh oui Je dis ça mais... Faire bicruciste Et au pire si elle sait pas Je lui passe le monsoir quoi Vas-y appelle... Allez vas-y on va appeler ma femme On appelle donc C'est quoi son prénom ? Anna On appelle Anna en régie C'est parti Du coup je... Tu réponds au téléphone C'est toi qui dirige C'est moi qui réponds C'est moi qui réponds C'est regarde l'émission c'est win ? J'attends le top en régie De quand c'est en ligne Peut-être Je sais pas Bah oui c'est triché c'est regarde l'émission Non mais elle trichera pas Et dès qu'on est en ligne C'est une femme juste Tu parles à Anna Et on voit si elle a la réponse J'ai combien de temps ? Normalement t'as trente secondes Ouais c'est pas... Ouais T'as si à ce que ça a aucun rapport cruciste C'est pas du tout croisé Allo ? 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 Un verbe bicruciste Et Une personne qui élabore des mots croisés B Une personne qui met à jour le dictionnaire C Une personne qui forme des nouveaux mots Et D Une personne qui étudie l'origine des verbes C'est une personne qui fait des mots croisés Non T'es sûre ? 12 secondes. Attends, t'en fais toi des mots croisés ? Oui, 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 non, mais c'est... Je ne tiens pas de ma mère, donc, oui, je vous dis que c'est une personne qui fait des mots croisés. Non ! T'es la meilleure, en fait ! T'es juste la bosse. Ah merde, c'est fini. Elle est encore là ? Ah non, c'est fini. Mais t'as raccroché au nez ! Gros ! Ah non, on n'a plus de forfait, c'était la fin. Tu t'en raccroches pas au nez de sa meuf ! C'était la fin. Il aurait été dit au revoir, je t'aime. La régie m'a dit, si, ils ont raccroché, en fait, ces bâtards. Si, si. Eh, regarde sûrement, dis-lui-la, dans la caméra. Je t'aime. Voilà, c'est beau, il est mignon. On part donc sur la première réponse. Bah, on va lui faire confiance, sinon ça ne sert à rien de l'appeler. Attends, là. Mais gros, elle tient ça de sa mère. On pourrait valider. Eh, bah, on valide, on valide. Eh, réponse AJP. Ils sont horribles derrière. C'est validé, c'est votre dernier mot, monsieur. Une personne qui élabore des mots croisés, un verbi-crusciste. Mec, on a peut-être le mignon. Et c'est le mignon ! Bien joué, mec. Ah, le quoi, c'est pas tout de suite ? Quoi ? C'est pas ça ? C'est pas le mignon ? C'est pas le mignon ? Il restait une question, en fait. Non. Non. Vous avez 500 000. Oh, tu nous as baisé, gros. On a utilisé notre joker. On s'est fait niquer par tout le monde. Mais en plus, la régie m'a pas corrigé avant, donc c'est chaud. Attends, ils ont pas le temps, ils veulent jouer. Ok, 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 ok. On s'est fait avoir, là. Bon, du coup, vous avez plus de joker, c'est chaud. Oh non, on s'est fait enculé, gros. On a même plus un SMS ? Non. Dernière question. N'empêche, ma femme, c'est la bosse. En 1965, dans quel état des États-Unis Martin Luther King a-t-il réalisé une longue marche de 4 jours ? Tu sais ? Je crois que je l'ai. Réponse A. Assieds-toi ! Assieds-toi, je vais te péter la gueule. Je crois que je l'ai ! L'Alabama, réponse B. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? L'Arizona, réponse C. Le Texas, c'est A. Réponse D, la Californie. Moi, j'en sais rien. Attends, mais en fait, comme ça, directement, quand tu... Voilà, je vois le A, comme ça, direct, là. Je te jure, après, c'est peut-être... Tu penses A. Moi, dans ma tête, j'ai que A, là. À combien de pourcentés, là ? À l'instinct, à instinct sur 20, gros. Vous avez eu des bons instincts jusque... Quand on me dit Martin Luther King, je pense Alabama, gros, je te jure. Si ça te trouve, je me fourvoie complètement. Après, on peut dire une technique fourbe, qui est de s'arrêter là, comme ça, on laisse... Non, 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 non. On a dit quoi au début ? Le million ? Ouais, mais comme ça, les autres sont obligés de faire un exploit pour nous battre. Est-ce que j'en ai rien, quelque chose à foutre ? Bah, écoute, gros, c'est de l'intuition. C'est de l'intuitionnisme, là. Bah, on a été des boss, non ? On a eu de la chatte jusqu'ici. Gros, si on gagne sur une intuition... C'est soit Sweet Home Alabama, soit... La Californie... Non. Je vais les en rire. Moi, je dirais... Martin Luther King, il ne vient pas du Texas. C'est pas un cow-boy. Le Texas, ouais. Non, c'est Alabama, c'est Alabama, je te jure, j'ai l'intuition. T'es sûr ? Mais non, c'est l'intuition. Moi, j'en sais rien. Mais t'en sais rien, j'en sais rien, j'ai l'intuition, t'es l'intuition ? Non. Bah voilà, c'est A, réponse H.I.P. Dernier mot ? Dernier mot. Dernier mot. Réponse A, l'Alabama, messieurs, dames. Bon, si c'est pas ça, on aura fait un beau parcours. Réponse... Et c'est la bonne réponse ! Quel instinct ! Quel instinct ! Bravo, vous repartez avec un million de bitcoins ! Je m'assois, je m'assois. Écoutez les gars, c'est officiel, le chèque est déjà fait. Trop ! J'allais le brûler à la fin, mais vous repartez avec un million les mecs. Et franchement, bravo, parce que personne ne pensait que vous alliez aller jusque là. Arrête un peu, c'est bon, on savoure un peu là. Et en plus de ça, vous avez vraiment géré, avec l'intuition et tout, GG. Vous êtes les boss. Bah merci. Officiellement, vous êtes les boss. On peut les applaudir encore une fois. C'est le million qui est remporté, messieurs, dames. Peut-être pas le dernier, peut-être pas le dernier de cette soirée. Ouais, peut-être qu'ils vont tous l'avoir, du coup ce sera moins stylé. Dis-toi qu'on est là, grâce à Maya Maïs. Oui, c'est ça. Yes ! Allez, retournez. Merci d'un goût. Allez, mangez des petits fours, merci à eux, on peut les applaudir. On enchaîne tout de suite, messieurs, dames, avec le prochain couple, et j'accueille tout de suite Nio et Magla. En régie, il n'y a plus de musique. Voilà. Comment ça va ? On est mieux assis ici que... Bah, je pense qu'au bout des trois heures, je vais avoir très mal au cul, mais ça va. Magla est mute apparemment, vérifie ton micro. On va vérifier, vous êtes prêts ? Vous êtes chaud ? Vous avez une association ou pas aujourd'hui ? C'est l'association de la protection des tortues. Très bien. C'est l'association de Magla, du coup. Oui. Exactement. Vous êtes prêts ? Oui. On part tout de suite, je vous rappelle les règles, trois paliers, 15 questions, trois jokers. Ça va être dur de faire mieux. Les cinq premières sont simples, c'est plus dur ensuite. Même si Zulu et Max vont bien gérer. J'espère que ça sera pari pour vous. On a prévu de partir à la 6 ou 7ème question. Vous pouvez partir quand vous voulez, de toute façon. Ah bah écoute, avec zéro. Je veux 12 Z. Bref, c'est parti, en régie, on lance tout de suite. Qui veut gagner des bitcoins ? Première question. Quel livre, cher de poule, est bel et bien sorti ? Mais c'est trop dur ! Réponse A. Non, c'est simple. Quoi ? C'est par élimination, vraiment. Je me fais pas chier, tu veux voir. A. Le masque en C. Je veux le speed joker. B. La salsa du démon. C. Les ovaires de Vincent McDoum. J'aime bien celui-là. D. Le maléfice de la sauce sandalouse. Très bien. Ah, j'hésite. Peut-être, t'as une idée ou qu'est-ce que... J'aurais peut-être dit le A. Le A. En vrai, la salsa du démon, ça pourrait être un nom. Ça sonne bien. Ça sonne bien. J'ai l'impression sur la première. Bon, on fait la A. C'est ton choix ? Ah, moi je suis chaud. Très bien, je suis new. C'est parti, réponse A. Le masque en T. Est-ce que c'est la bonne réponse ? C'est la bonne réponse. Yes. J'ai eu peur quand même. Deuxième question. Comment s'appelle l'émission présentée par Fred et Jamy ? C'est compliqué. C'est compliqué. Réponse B. C'est pas moi, monsieur l'agent. Réponse C. C'est pas donné. Réponse D. C'est pas sorcier. Eh bien écoute, Jamy, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. C'est parti. Réponse D. C'est validé. Oui, c'est rouge. On est trop fort. Troisième question. Là, vous avez déjà du flicard. Ah, on est bien là. C'est bien. Copia-t-on lorsque l'on mélange du rouge et du jaune ? A. Du vert. B. Qui c'est que je suis graphiste pour avoir mis des questions ? Oui, c'est à toi. Du bleu. Il n'y a que les graphistes qui savent ça en plus, évidemment. Un entretien chez Pôle emploi. Vas-y, je te laisse faire. T'es graphiste, non ? C'est une question pour toi. C'est une question pour toi, ça. Ah oui, clairement. Parce que personne d'autre ne le sait, c'est ça ? Ah non, c'est trop compliqué. Ok, je dirais B. T'es sûr ? Du orange. Du orange. On mélange, c'est la lune et du jaune. Et on obtient, bel et bien, du orange. C'est validé, messieurs. Je réapprends quelque chose aujourd'hui. Merci. Quatrième question. On enchaîne tout de suite. Qui accompagne Batman dans ses aventures ? A. Robin. B. Rabbin. C. Germain. D. Mohamed Eni. Je suis déconcertée. J'hésite. En tout cas, on se bidonne bien. C'est drôle. Bah écoute, vas-y, vas-y. Je dirais la réponse A. Robin. A. Robin qui accompagne Batman dans ses aventures. C'est validé, messieurs, dames. Et on va avoir la réponse tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas trop tortillé du cul pour chez droit. On est sur la bonne réponse. Réponse A. Robin. Bravo. Je crois qu'on est à la dernière question du premier palier. Déjà un million, chouette. C'était rapide. Normalement, c'est ça qui est validé. Comment s'appelle le héros de BD ? Ardant, une mèche jaune. A. Tito. A. A. Tito. B. Tigao. Tigao. C'est Titoff ou D. Titoff. Les bonnes vannes de Titoff. Je dirais Titoff. Eh oui. Bisous à Donald Reigny. Titoff. Pour la dernière question du premier palier. C'est validé. Non, non. La réponse T. Ça prend un petit peu de temps. Et c'est bon. On a passé cinq. Extraordinaire. Le premier palier est passé, messieurs, dames. C'est pour les tortues. C'est pour les tortues. À la suite, vous avez déjà 1000 bitcoins. On peut partir ? 1000. C'est beaucoup. Première question du deuxième palier. Quelle graine réduite en poudre utilise-t-on pour préparer la frangipane traditionnelle ? A. L'amande. B. La pistache. C. La châtaille. Pourquoi tu me regardes ? Je ne sais pas parce que je suis une fille que je fais de la cuisine. Non, je n'ai pas dit ça. C'est juste parce que je ne sais pas du tout. En vrai, moi, je dirais l'amande. Oui, l'amande aussi. En vrai. Après, je n'en sais rien. Il me semble que tu as de l'amande dans la frangipane. Ah bah oui, je pense, oui. Je n'ai pas envie d'utiliser le joker maintenant. Disons l'amande. Ce serait con. Eh bah, je dirais l'amande. C'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. L'amande. Jean-Pierre Fulhou. C'est confirmé. Si c'est faux. On va voir tout de suite si c'est bon. Et c'est bon. Yuhou ! Youpi. Ça va pour l'instant ? Ça va. On est contents. On a passé plus de 5 questions. On est bien. Vous n'avez pas été ridicule. J'ai beaucoup de pression. Mon cœur bat sans l'heure. Prochaine question. Quel tournoi du grand chlem Putain du sport. Novak Djokovic a-t-il remporté pour la quatrième fois en juillet 2018 ? A Roland-Garros B L'Open d'Australie C'est pas Roland-Garros. C'est pas Roland-Garros. Ou bien D Wimbledon. C'est un des trois là les trucs. C'est un des quatre même. Je dirais. Ah là j'en sais rien. Je vais te dire. Djokovic je sais juste à quoi il ressemble. C'est un grand monsieur brun. Voilà. Vous avez vos trois jokers. On va pas l'utiliser maintenant. Bah en vrai on va pas deviner. En vrai j'aurais dû au hasard. Moi j'aurais dû au hasard le D. En vrai non ça me dit un truc. Non mais oui parce que t'as. Oui. On a eu des bonnes intuitions dans le dernier couple. Est-ce que ça marche aussi pour. J'ai dit je dois y aller à l'intuition. Et Wimbledon. Oui oui non oui. Roland-Garros. Le truc là. Pourquoi pas l'Open d'Australie et les S-Wmen. C'est des grandes compètes de tennis aussi. Mais c'est simple j'ai déjà entendu parler de ça en fait. Et vu que je ne suis pas c'est important quand j'ai déjà entendu parler quelque chose. Oui mais Djokovic enfin il a. C'est pas l'US Open. Non l'US Open j'en ai jamais entendu parler. Mais si moi j'en ai entendu parler plein de fois. Bah pas moi. Mais genre je sais pas tu vois ça peut être n'importe quoi. Moi je prendrais le vote du public. On prépare le vote du public au cas où. Ah bah là en vrai. J'hésite entre le B et le D en fait. Et je me dis. Alors c'est une intuition très nulle. Mais je me dis celui-là c'est le seul en un mot. Donc en vrai. Tu procèdes pas à l'université. Djokovic c'est un mot. Wimbledon aussi. Wimbledon. Vous voulez utiliser du coup le Joker. Bah oui t'es au. On va vous faire confiance. Oui. C'est parti en régie. On lance le Joker pour le vote du public. Du coup t'avais une intuition sur D toi. Bah parce que c'est le seul en un mot. Et c'est pas parce que. Et c'est pas il m'a attiré. Et Nioh aucune idée quoi lui. Bah moi je connais que. Le premier non. Fédérar vite fait. Je sais qu'il gagne jamais Roland-Garros. Parce que c'est Nadal qui rafle tout. Et je me dis que du coup il gagne souvent Wimbledon aussi. C'est ça. Mais moi j'aurais pas dit Roland-Garros en fait. Ah non bah ça c'est sûr. Ah attendez je rappelle juste. Mais si vous voulez voter pour le vote du public. Ah oui. C'est sur Twitter. C'est sur Twitter. Oui votez. On a pas pu faire ça sur Twitter. Je sais que vous êtes peut-être en train de le spammer sur le chat pour la prochaine. Pour l'instant c'est sur le compte Twitter de le stream. Yes. J'ai un gros doute. Mais oui c'est mieux le vote. En vrai je pense qu'il aurait dû faire un 50-50. Ouais mais si. Parce que le vote c'est pété. Avec deux réponses qui te convenaient pas. Ouais bah ça t'as eu B et D en fait. Sinon ça va toi JP ? Oui. Vous allez bien ? La solution c'est que c'est rapide en fait le vote du public. Du coup c'est cool. T'as de beaux yeux. On en est où la régie ? C'est tontin ça te fait ressortir un petit peu. Vous êtes bronce mais dites moi. Ça fait Youm Jean-Pierre Bougatouille. C'est un beau brushing. On est bon en régie du coup ? T'as des belles chaussettes aussi. Très belle basket également. Ouais je me suis dit bah les couilles j'avais pas envie d'acheter des features exprès. Du coup j'ai remis les likes. Allez. Alors je répète la question pour ceux qui sont sur Twitter. Même si bon ils l'ont sous les yeux. Ça nous fait gagner du temps. Quel tournoi du grand chlème Novak Djokovic a-t-il remporté pour la quatrième fois en juillet 2018 ? A Roland-Garros. B l'Open d'Australie. C l'US Open. Ou bien D Wimbledon. Je retiens quand même que tu m'as jugé quand j'ai donné la réponse. Tu fais oui mais toi quoi ? Non j'ai pas dit toi. J'ai les résultats. On a oublié répondre par SMS à 70% et les autres réponses à 10%. Putain. Bah du coup on va pas dire celui-là. Bah du coup je dirais la réponse D Wimbledon. C'est votre dernier mot ? C'est ça. Ah mais t'avais raison et je m'incline. Pour une fois j'aurais raison sur un truc de sport. J'ai peur. Et c'était Wimbledon. Bravo. 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 Merci. Ça aurait été bâtard de leur part quand même de mauvaises réponses. Venez elle a dit Wimbledon on va tous dire ça. Oui grave. On continue messieurs dames avec la prochaine question. Allez. C'est parti. Je vais refaire à l'instant. À l'origine. Ah je sais. Quel était le nom du jeu vidéo Pac-Man ? Réponse A. Puckman. Réponse B. Jumpman. Réponse C. Pikman. Ou bien réponse D. Morphman. Et bah moi je ne sais pas donc... Mais si on a vu Scott Pilgrim. Ils le disent dedans je crois. Je me rappelle pas. Et je crois que c'est euh... C'est Puckman. Sûr. Mais ils ont changé. Faut que tu suives ton intuition. Rappelle-toi l'intuition. Je crois que c'est ça. Euh... Pfff. En vrai il me semble que c'est ça. Dans Scott Pilgrim vs The World League. Ne regarde pas. Je ne sais pas. Bah aide-moi un petit peu même par... Euh... Je pense que tu devrais suivre ton intuition. Non mais par élimination. C'est pas le Jumpman. Parce que de toute façon il saute pas. Non non il fait pouip pouip. Mothman ça ne veut rien dire. Moth c'est la... C'est la... Comment on appelle ça ? C'est la mythe. Donc non. Oui non non. Non c'est Puckman. Réponse A. Je suis en... Réponse A c'est votre dernier mot. Ouais. C'est validé. Puckman en régie. Réponse A. L'ancien nom de Puckman. Je me dis ça en avance. Et c'est la bonne réponse messieurs-dames. Bravo. Bravo. Merci Edgar Wright. Prochaine question. On continue. On continue pardon. On est à la neuvième question. Que réclamer les Romains selon la locution latine Panem et Circances ? Je crois que je sais. A. L'esprit et le cœur. B. Du pain et des jeux. T'as fait du latin non ? Un panier de cerise. D. La paix et le repos. Moi je dirais du pain et des jeux. Des jeux ? De toute façon les Romains de base, t'avais les jeux, ils veulent du pain et des jeux. Ça se dit comment ? Circances ? Il y a encore une faute d'orthographe. Il y a encore une faute d'orthographe. Panem et Circances. Mais c'est pas jeu. Circus, le cirque. Du coup des jeux. Écoute, on essaye de faire comme on peut. Mais non mais t'as raison. En fait l'intuition aurait dit du pain et des jeux. Panem. Panem. C'est vrai que les Romains c'est faire un truc dans la crème. Panem. Panem. Panem, esprit, aucun rapport. Spiritus, esprit. Attends on va faire. Oui bah oui voilà fait par élimination. La paix c'est pas ça. La paix c'est pas que ou passé je sais plus comment on dit en latin. Un panier non. En vrai ça pourrait ressembler à un panier de cerise. Et panier de cerise mais non c'est du lito donc je dirais le B. Tout ce qu'on veut c'est des paniers de cerise. Un panier du opley. J'avoue que ça ne sonne pas très bien. Non ça ne sonne pas du tout bien. Merci pour cette information. En vrai moi je te suis sur du pain et des jeux. Ouais je dirais du pain et des jeux. C'est votre dernier mot ? Le dernier mot Jean-Pierre. Du pain et des jeux. On est solide. Est-ce que vous aviez raison ? C'est la bonne réponse. Yes ! Yes ! Dixième question. Question qui va vous permettre d'atteindre le deuxième palier. Enfin le troisième palier. Le fun board. Le fun board. De quel sport nautique le fun board est-il une version plus acrobatique ? A. La planche à voile. B. Le bodyboard. C. Le surf. D. Le kitesurf. Alors rassurément il y a du fun dessus. Et il y a du board. Donc une planche. Sur quoi tu t'amuses ? Pourquoi le kitesurf alors qu'il y a le surf ? Est-ce que c'est genre... J'en ai aucune idée. Le kitesurf c'est pas une autre catégorie de surf ? Tu vois c'est là que j'aurais demandé au public. Aïe 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 aïe. Vous avez le 50-50. C'est vrai qu'on a le 50-50. Oui mais même avec le 50-50 je ne saurais pas... Ça peut peut-être vous aiguiller sur quelque chose. Si on avait l'intuition de Zulu. Alors attends. C'est ouvert comme Zulu. Vas-y. Non ! Qu'est-ce que ça te dit ? Je sais pas. Merde. Ça n'a pas marché. Elle est nulle sa technique. Le fun board. C'est quoi le bodyboard déjà ? C'est une planche avec ton corps. Oui merci. C'est vraiment ça. Oui c'est ça. Tu vois ? Ah oui c'est pas les petites planches. Je sais plus. C'est du sport. La seule façon où je peux répondre c'est de l'intuition. Et mon intuition là elle fait gueule. Et là elle fait gueule. Elle fait gueule. D'accord très bien. Attends. On va prendre le temps. Illumination. C'est quoi le kitesurf ? Mais pour moi le kitesurf c'est une sous-catégorie du surf tu vois. Attends. Bah déjà qu'est-ce qui est acrobatique dans ces sports là ? Le surf c'est déjà acrobatique en soi. Mais est-ce qu'ils font pas des figures et tout dessus ? Ça peut être la planche à voile aussi. Ils font des trucs de ouf en planche à voile. C'est vrai. Puis c'est fun quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un joker ? Bah ouais on va prendre un joker. Qu'est-ce que vous voulez ? On est à combien le tout sous-sous ? Ou vous êtes à combien de sous-sous ? C'est ça ça t'intéresse. Oui bah oui c'est important. Si vous décidez-vous sur le joker pour l'instant vous avez l'appel à un ami ou le 50-50 et vous êtes à 32 000. Est-ce que ton ami serait ça ? 32 000 ? Quoique non on va le garder pour autre chose. Bah ouais j'aimerais garder mon ami. Bah le 55-50. Nous on utilise tous les jokers voilà. Nous on fait le beau jeu. Tu veux dire si vraiment le 50-50 nous aide pas ? Intuition. Ouais. On le lance en régie le 50-50. Toi t'aurais dit quoi ? Retirer deux mauvaises réponses. Peut-être la planche à voile. Et du coup il reste la planche à voile. Ah et le kitesurf. Et bah en fait l'intuition me dit. Putain mais je sais plus ce que c'est le kitesurf. Mon intuition me dirait la planche à voile. Mais mon intuition est pourrie. Donc euh... Écoute on aura fait un beau chemin. C'est un beau barcourt. Non c'est faux mais c'est vrai. Non bah... Tu dirais quoi toi ? T'as parlé de planche à voile aussi ? Ah non ça pue. Ouais mais c'est une intuition. Là je vois le chat. On va dire non. Vous avez peut-être raison. Non mais je ne t'écoute pas Jean-Pierre. Si il nous dit qu'on a raison c'est qu'on a tort. Mais le kitesurf pour moi c'est déjà un peu une... Mais pour moi c'est une sous-catégorie aussi donc... On va voir ça n'a rien à voir avec le surf. On va voir ça se trouve. Bah viens on dit planche à voile. Vas-y planche à voile. Bah viens on a envie de... Vous lui dire planche à voile ? Je dirais planche à voile. Vous êtes sûr ? Ouais. C'est lourd en vrai hein. Il faut pas mais genre... C'est validé. Planche à voile la réponse A. Ah mais ça se trouve on peut pas. Vu que du coup c'est trop lourd et donc on peut pas faire d'acrobatie. Est-ce que c'était ça ? C'est bien ça. Yes ! C'était la planche à voile. Et vous passez le dernier palier du coup. Ah ! C'est bon. Moins de stress. Vous avez forcément 32 000 bitcoins d'assuré. Ah bah on est ruches. Yes ! En plus c'était un palier cool. Ah trop bien. C'est bien ça c'est bien. Nouveau palier messieurs dames. Nouvelle question. Je suis un homme serein. Ah je vais bien. Dans quel pays se trouve Lagos ? L'une des villes les plus peuplées d'Afrique. A. Le Maroc. B. Le Sénégal. C. Le Nigeria. Ne regarde pas. Et bien D. Le Mali. Viens on appelle mon ami. Bref parce que sinon de toute façon il pourra jamais y parler et tout. Oui. Et il va détester clairement. Parce que ça c'est simple. Il s'y connait en géote. Ah mais c'est pas le Lagos. C'est Lagos. C'est parce qu'il y a pas... C'est l'une des villes les plus peuplées. Non c'est le Laos. Laos au milieu. C'est pas la même chose. Si il regarde il te juge déjà. Il y a un G en plus. Ouais. Soit Sénégal soit Nigeria. On appelle. T'es content. C'est en un mot. C'est en un mot. Non moi je propose qu'on appelle mon pote. Ouais. Nous on aime bien les jokers. Ok. Coup de fil à un ami du coup. Allez coup de fil à un ami. On appelle qui ? On appelle Antoine. On appelle Antoine. En régie. Vous pouvez lancer l'appel. J'espère qu'il est discours. Antoine répond. Tu prends la main dès que ça décroche. Ok. Et tu auras 30 secondes pour lui poser la question et qu'il te donne une réponse. Allez réponds s'il te plaît. Est-ce qu'Antoine est là ? Il l'aura mis en silencieux. Allo ? Ah allo ? Oui ? Salut Antoine ça va ? Oui ? Tu passes une bonne soirée. Une super soirée. Ok super. Bah écoute. Parait que t'es bon en géo mon ami. C'est pas du tout pour ça que je t'appelle. Bien sûr. Écoute. Je vais te poser la question dans quelques secondes et après j'aurai pas le temps et tout. Et ça va être... On va peut-être te raccrocher au nez. J'ai bien compris. Mais on t'aime Antoine. Oui. T'es prêt ? Oui. Dans quel pays se trouve Lagos ? L'une des villes les plus peuplées d'Afrique. Réponse A. Le Nigeria. Nigeria. Bah voilà. Técalboss. Très bien. Merci Antoine. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci Antoine. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. La bise. Je t'ai base. Au revoir. Salut Antoine. Il a dit quoi déjà ? Il y avait bien le jeu. Je pense du coup. Oui on fait confiance. Allez réponse. Mais en vrai il a pas tremblé. Il sait de ouf. Ça c'est toutes ses heures sur GeoGuessor. Il joue beaucoup à GeoGuessor. Nigeria c'est validé. Réponse C. Est-ce que Antoine avait raison ? On a plus de joker. Il avait raison. Antoine. Merci Antoine. Merci. Grâce à toi les tortues seront sauvées. On a par contre plus de joker. C'est vrai ça. Tu es mon joker. Donc vas-y. Plus de joker. Donc prenez bien le temps. Réfléchissez bien. Vous avez le temps. Ne vous en faites pas. Prochaine question. Quel organe séparant le thorax de l'abdomen contracte-t-on pour retenir son souffle ? A. Le diaphragme. B. Le zophage. C. Le pancréas. D. Le thymus. Alors j'aurais dit le diaphragme. Moi c'est A ou B. Ah non. Le zophage. Non. Quoi ? J'dirais le diaphragme en vrai. Mais c'est pas le pancréas c'est sûr. C'est quoi le thymus déjà ? Je sais pas. Putain. Le diaphragme je sais que c'est ça que t'as quand t'as le hoquet qui se contracte. Oui bah c'est ça. Je suis sûr. En vrai ça bloque. Ouais ça bloque. Ça se contracte. C'est là. Ah parce que ton pancréas ici ça va être compliqué. Le thymus. Putain connerie je l'avais assez envie. Le zophage c'est dans le genou c'est ça ? C'est dans le pied. Ah très bien. Désolé. On est scientifique. Ouais on est bien. Second degré attention. Ah j'aurais dit le diaphragme. Bah allez moi je dirais aussi ça. De toute façon on n'a plus de joker. Et là c'est notre intuition à tous les deux. Attends. 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 Quoi ? Est-ce que ça c'est... Tu peux le contracter le diaphragme là. C'est cette connerie le diaphragme là. C'est nul. Est-ce que je le contracte ? Attends retiens ton souffle. Qu'est-ce qu'il se passe dans ton corps ? Je me sens pas bien. Non vas-y contracte il se passe quoi ? Tu le sens où là ? C'est là. Je dirais le diaphragme. Moi aussi je dirais le diaphragme en vrai. C'est votre dernier mot ? Réponse A. Timus si c'est toi je te retrouve. Je t'éclate. Octogone. On reste là-dessus ? Oui Jean-Pierre. Le diaphragme c'est votre dernier mot. C'est horrible cette sensation. T'as ce moment où tu te décomposes. Est-ce que c'est ça ? C'est bien ça. Yes. Mesdames et messieurs. Le diaphragme. Le diaphragme. Nos stress. On s'en sort très bien. Ça va. On est à la douzième question du coup. Douzième. Douzième. En vrai je suis déjà contente. Ah non. 13ème. Oh je suis contente. Ça va. On peut perdre là. Question. Selon une célèbre citation de Rabelais. Qu'est-ce qui est le propre de l'homme ? A. La guerre. B. L'amour. C. Le rire. Ou bien D. L'évolution. C'est moi qui ai fait L et... Je ne sais plus. Je me souviens très bien de le propre de l'homme. Mais je ne me souviens pas du tout. J'aurais dit la guerre. Bah moi aussi j'aurais dit la guerre. La guerre et le propre de l'homme. C'est pas le rire c'est sûr. L'amour c'est trop nian nian pour Rabelais. L'évolution alors non. Il me semble pas que ce soit cet auteur là qui parle de l'évolution. Et l'évolution c'est Darwin. C'est Darwin. C'est le seul à l'avoir dit. Le rire. Rabelais ne riait pas trop. Donc je dirais. J'aurais dit la guerre. Bah je te rappelle l'autre soir il a fait la gueule toute la soirée. C'était très chiant. Ouais. Non je dirais la guerre aussi. Ouais j'aurais dit la guerre. La guerre. La guerre. Bah ouais de toute façon là. J'aurais dit ouais ça sonne bien en fait. Il me semble putain. Moi j'aurais dit l'amour ou la guerre mais la guerre me semble. L'amour non c'est pas c'est spleen. Après on est pas du beau de l'air mais je dirais c'est pas spleen tu vois. Je veux du spleen je veux de la guerre. Voilà. C'est pas très beau de la guerre. C'est votre dernière réponse à la guerre. Qu'est-ce qui est le propre de l'homme selon Rabelais. C'est validé. Parce qu'en plus il y a toujours eu des guerres tout le temps. Il en parle tout le temps. C'est la guerre. Et c'était. Pourquoi il fait nom de la tête ? Pourquoi il fait ? Ils font tous nom de la tête. Mais c'était. Aïe aïe. Le rire. Mais il rigolait pas en plus. Aïe aïe aïe. Le rire. Franchement vous repartez du coup. Avec 32 000 si je ne m'abuse. Vous avez atteint le troisième palier. C'est bien joué. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Hé. Je suis gentil. J'ai quand même l'enveloppe. Ah. Merci. C'est le million du coup de ta ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans depuis le début. Est-ce qu'on peut acheter avec ça ? Vous êtes à 32 000 bitcoin. Bravo. On peut encore les applaudir s'il vous plaît. Merci JP. On est quand même content. Voilà. Je vous invite à rejoindre vos places. Messieurs et dames. Merci d'être venus. Merci à vous. Pour prévenir tous les gens qui nous regardent sur Twitch. On va faire une petite pause de 5 minutes pour raccord maquillage. Et certainement pause club pour certains. On vous retrouve tout de suite juste après. Pour la publicité et le retour de qui veut gagner des bitcoins. Bonsoir et au bienvenu dans Qui veut gagner des bitcoins. J'accueille tout de suite notre prochain couple. Xari et Jiria. Yes. Bien joué. Salut mec. Ça va ? Ça va super cool. Super cool de vous voir ce soir. Merci mec. Vous êtes chaud ? On sait qu'on s'est qualifié sur internet. Ça fait trop plaisir de vous voir en vrai monsieur. Si vous n'avez pas le million, vous, vous allez recevoir des gens. Ça va. Non, non, non. Moi je me dédouane. Si Xari n'a pas le million. Si on se trompe, c'est de sa faute. La troisième étoile Xari. Non, non. Ça va. J'ai vu les questions. En gros, le kitesurf funboard. Vous jouez pour les petits princes du fight, je crois. Oui, toujours. Toujours cette association indonésienne. Le petit Emerick qui est en combat contre la montagne, je crois. 200 kilos. Et qui s'est fait détruire. Donc on va essayer de remonter ce soir. C'est juste dommage. On va juste commencer maintenant avec la première question du premier palier, messieurs. C'est parti. Imagine, on perd maintenant là. Je commence à avoir la presse. Première question. Quel est le nom d'origine de l'anime qui aime le survivant ? C'est chaud. A. Okuto no Vesel. B. Obulo no Pe. C. Okuto si Senyor. D. Okuto no Ken. Obulo no Pe, c'est un peu Webedia. Oui. Mais normalement... Tu peux nous refaire la C avec l'accent ? Okuto si Senyor. Si Senyor. Je pense que c'est pas ça parce que l'accent est mal fait. Il manque la tilde. Donc la D parce qu'en fait on n'a pas le temps. Exactement. C'est la D. Ok, c'est parti. Pour la 7, on envoie. On envoie directement. Est-ce que c'est validé en régie ? Normalement, aucun problème. Yes ! Yes ! Oh merde, c'est faux ! Non, c'est bon. Il y a marqué HGYKIO. Oui, ils ont écrit mon prénom en fait. Ça marche. Bien joué. On passe tout de suite à la prochaine question. Messieurs, on n'en attente. Quel YouTuber a concocté un disque de bis ? Ah ! Rurk ! Eh non ! Ça aurait pu. Ça aurait pu. El Pueblo, c'est Kirby54 ou D. Chef Michel Dumas ? Ah mais je crois que c'est El Pueblo ! Ouais, on est dans le gange. Comme ça. Le gange. Oui, monsieur. C'est ça, c'est El Pueblo. El Pueblo. El Pueblo. Tu m'as fait découvrir à l'E3. Oui, sur le grand écran. Grand écran. C'était à vomir d'ailleurs. C'est validé. C'est la bonne réponse. Bien joué. Vous êtes juste trop fort. Jusqu'au là, on s'en sort. Je pense qu'on va partir ici. Prochaine question. Quelle célèbre émission de danse est diffusée sur TF1 ? A. Danse avec les ch'tars. Danse avec le f'tou. B. Danse avec le f'tor. C. Danse avec les stars. D. Danse avec les random. En vrai... La D est possible. Ça alterne entre le C et D en fonction des saisons. Exactement. Même si on n'a pas leurs abours. Exactement. Je pense qu'on va rester sur la C quand même. Allez, danse avec les stars. C'est parti directement dans le four. Est-ce que c'est la bonne réponse ? C'est préchauffé. C'est bon. C'est préchauffé. C'est la bonne réponse. Bon, c'est brûle, mec. Tintin. Prochaine question. Parmi ces personnages, lequel n'a jamais été dans Smash ? A. Snake B. Wolf C. Darkbeat Ou D. Laurent Ruquier Je crois que Blue Balloui joue à Wolf. Oui, Blue Balloui. Il doit être dedans. Regardez l'octogone d'hier pour comprendre. Darkbeat, je crois que c'est Laurent Ruquier. Exactement. Laurent Ruquier. Il a joué dans On n'est pas couché par contre. Oui. Très beau crossover. Pas drôle. Non. Pas ouf. Réponse D. C'est validé. Laurent Ruquier. C'est la bonne réponse. Il reste pour moi une question troll. Pour l'instant, c'est la dernière. C'est la dernière, c'est la dernière, on peut répondre en étant sûr. En rigolant, quoi. Quel objet peut soigner la calvitie ? A. Abonner Zelda B. Un album de Garou C. Un abonnement à Comme J'aime D. Le dernier album de Maître Gims Ça ne peut pas être le D parce qu'en fait maintenant il s'appelle Gims. Oui, déjà. Donc déjà c'est une erreur de réponse. Je pense que c'est un album. Oui, malheureusement c'est juste. Je pense que la réponse c'est mon ami est un connard. Oui, je pense que c'est juste ça. On peut peut-être quitter ce plateau. Je pense que c'est la A mais on va vite passer parce qu'à l'intégrité de mon ami est en jeu. Il y a deux doigts qui y allez en fait. C'est pas grave, c'est que des cheveux. On valide la réponse A. Et c'était bel et bien la bonne réponse. Trop content. Ça marche, c'est des vrais. Oui, c'est des vrais. Je peux peut-être la montrer du coup. Je ne sais plus. Vous passez le premier palier messieurs. Yes ! Super question du deuxième. Lequel des sept péchés capitaux est synonyme de pingrerie ? De Xari en fait. Mais ça va. La paresse. Mais l'avarice. C'est la colère. Oui. Mais tu peux peut-être donner le prix de ta connexion internet, bâtard ? 10 balles le mec. Il a négocié en direct. C'est l'avarice à mon ami. Exactement. Dernier mot ? Dernier mot pour celle-là, je pense. Ça valide. En régie. T'es sûr ? Pas la jalousie ? Regarde, regarde. Par contre, ça c'est vraiment le mec. C'est là la question quand on sait la réponse. Mais quand on n'est pas sûr, je comprends. C'est rouge tout le temps. Plus compliqué. Ça met pression. Est-ce que des fois ça met vert et on a faux ? Ah oui, c'est bien. C'est énorme. C'est en bon moment en fait. Prochaine question. Quelle est la longueur réglementaire d'une piscine olympique pour les courses de natation ? A. 25 mètres. B. 50 mètres. C. 75 mètres. D. 100 mètres. Moi, je suis à 95% sur le 50. Parce que dans un 100 mètres, ils font un 2. Parce qu'ils font un aller-retour. Et que la distance minimale, c'est 50 mètres. Et c'est un seul aller. Donc on va dire 50. C'est votre dernier mot ? Ouais. Bah écoute, on va donner le dernier mot. Et c'est parti, j'ai cliqué sur 50. On va y aller quoi. Et c'est là. Bonne réponse. Et mec, ça arrive ? Merci à Zoulou qui fait... Merci à Waterpaw. Il nous a fait réviser 2-3 heures avant le... Super fort les gars. C'est très bon. Merci mec. Prochaine question. Aïe. Combien de joueurs ont regardé le concert de Marshmello sur Fortnite ? Question pour Gigi ça. Oui, bien sûr. Très grand fan. 5 millions, B, 7 millions, C, 10 millions, et D, 12 millions. Et bah voilà, c'est... Qui a dit qu'on tombe vrai sur ça ? Je dirais 12 millions pour le chiffre, tu vois, pour le nombre hallucinant. Ouais. Je crois que j'ai vu un tweet où il y avait un 2 dedans. Mais c'est vraiment... C'est vraiment une attitude nulle. C'est un nulle à chier. C'est vraiment un 20% sur 4 réponses. Là même si on prend un Joker, on est emmerdé en fait. Faut prendre le vote du public quoi, c'est relou de vous. Oui, mais le vote du public... C'est rapide, franchement. Oui, c'est pas long. Sinon, Kamel, toi qui joues à Fortnite. Ouais. En vrai, il y a énormément de joueurs. Mais c'est impossible, bro. C'est quoi cette question, frère ? Ça, c'est naze, en vrai. C'est pas moi qui l'ai faite, celle-là. Ah, vite. Il fallait la dévalider, là. Moi, j'en sais rien, gros. Moi, j'aurais vraiment cru que tu aurais su, toi. Mais non, gros. Gros, qui en s'en bat les couilles, qu'ils fassent un concert de Fortnite. Mais ils jouent à Fortnite. Mais en fait, je crois que la réponse, c'est zéro, qu'on a failli triquer. Ouais, triquer. Gros, on est obligé de demander au public. Ouais, vas-y, demande au public. On n'a pas le choix, j'espère. Préparez tout ça, en vrai. C'est impossible, frère. On demande au public, quoi, parce que... Ça, c'est vraiment, tu sais ou tu sais pas, quoi. Allez, vérifiez le tweet avant de... Mais je pense que c'est... Moi, j'aurais dit 12 millions. Je répète la question. Combien de joueurs ont regardé le concert de Marshmello sur Fortnite ? 5 millions, 7 millions, 10 millions, ou bien des 12 millions. Vous avez quelques secondes pour répondre sur Twitter de le stream official. Je crois que c'est si tu lançais une game à telle heure, tu te retrouvais téléporté dans un concert, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'était un concert... En gros, dans le jeu, t'avais un marshmallow qui faisait... Trop bien. En vrai, c'est stylé, mais juste que je n'y ai pas fait, quoi. Oui, je n'ai pas... Trop bien. Pour Smash aussi, il y a un concert. Kéké, là, qui fait de la musique. Super. Non, mais en vrai, c'est... Je l'ai cherché à 9h. Mais quand même stylé comme événement. Du Bouloui qui mettait sa console pour voir le concert. Oui, juste pour jouer. Non, je n'en ai strictement aucune idée et je t'avoue que... C'est content d'être tombé là-dessus. En vrai, quelle réponse vous auriez choisi si vous n'aviez vraiment pas eu de... J'aurais dit 12. Parce que j'ai vu un 2 dans un tweet, mais alors vraiment, je te dis, ça se trouve, c'était pas du tout ça. Mais t'es pas sûr du tout, en fait. Non, non, mais gros, je suis sûr. En plus, là, c'est vraiment... Mais c'est pas le genre de... C'est nul, en fait. En fait, les 4 réponses sont plausibles. C'est de la merde. C'est de la merde. Les 4 réponses sont plausibles. C'est-à-dire, il n'y a pas de 100 000 et 3 milliards, quoi. Oui, oui. C'est genre vraiment... Déjà, ça me semble déjà trop à 5 millions, en fait. Non, mais il y a vraiment beaucoup, mec. Alors, écoutez-moi bien. C'est chauvage, quoi. J'ai déjà oublié les réponses. Oui. Mais du coup, 2% pour la A. Donc, c'est pas ça. 2% pour la B. 88% pour la C. 88% pour la C. Et 8% pour la D. Eh ben, la C, on va suivre le public. Ce qui est bien, c'est que si on perd, on se fout. Ouais, franchement, c'est pas... Vas-y, bah, C. Allez, allez, c'est cadeau. C'est cliqué. Dégage-nous ça, là. Même pas de dernier mot. Non, pas de dernier mot, rien. 10 millions. Est-ce que c'était la bonne réponse ? C'est bon ! Ouais. C'est fait. Merci le public. Merci à vous. J'aurais eu faux. Après, est-ce que c'était vraiment 10 millions ? C'était quoi ton 2 d'où il sortait, alors ? Je sais pas, c'était peut-être 22 millions de je sais pas quoi. Non, mais ça se trouve, c'était peut-être approximatif, une fourchette, tu vois. Non, mais je suis juste un trou duc. Allez, vas-y, là. Allez, prochaine question. Yes. Continuons, continuons. On en est où, là, pour le premier palier ? On peut voir les paliers, s'il vous plaît. Ouais, parce que nous, on a accéléré, mais... On est à 16 000 bitcoins, vous êtes à une question. Là, si on répond là, on a le palier. C'est ça. On va prendre le 2 d'où. Non, il faut que vous activiez le prochain palier. Ah ouais. Pour être loqué à 32 000 bitcoins. Ah, trop dur. Alors, de quel gaz le soleil est-il composé principalement ? A. Moi, je joue pas, moi. L'azote de l'oxygène, c'est le dioxyde de carbone de l'hydrogène. Ouais, ça doit être l'hydrogène, ouais. Ouais, parce que, en fait, si je me trompe, là, mon père, prof de chimie, il va rentrer de serre. Ah oui, non, 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 attends, attends, tu vas te prendre à Randy Orton. R.K.O. R.K.O. En fait, c'est ce que je disais à Jiraya juste avant. En fait, il aime pas les choix multiples. Je déteste les choix multiples. Il aurait préféré ne pas voir, il aurait dû voir l'hydrogène. Je me dis, bon, je pense que c'est l'hydrogène, mais c'est peut-être pas ça, tu vois. Mais ça serait quoi d'autre ? L'azote, à quel moment il y a de l'azote sur le soleil ? Non, mais commence-moi à faire ça, parce que, voilà. Alors, l'oxygène, à quel moment tu respires sur le soleil, en fait ? Ah, mais... Parce que moi, j'en reviens, c'était un peu chaud, tu vois, c'est pas fou. L'hydrogène ? Attends, je suis en train de refaire les calculs, là, pour équilibrer les deux équations. N, A, C, L. Tu sais, c'est que moi, là, je peux pas t'aider, frère. Toi, tu ne sais pas. Moi, je n'aurais dit... Non, mais moi, je ne sais même pas ce qu'il faut. Vraiment, l'hydrogène, mais le truc, c'est que, tu sais, c'est pas une réponse où je suis sûr à 100%, du coup, j'aime pas. Parce que je peux me tromper, tu vois, et essayer de se tromper là-dessus, ça serait vraiment terrible. Oui, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper, en fait ? Bah, oui, oui. Ok, merde. La dernière fois, on cherchait le lycée, j'ai sorti le château de Versailles, donc, gros, ouais. Ouais, c'est vrai. Ok, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas, je veux... Je ne me mouille pas, si je puis me permettre. Aujourd'hui, les intuitions, la plupart ont été bonnes. Non, non, mais attends, ferme-la, 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 tais-toi, t'entends pas, tais-toi, l'hydrogène ? Ouais, après, c'est con, parce qu'on avait quand même un beau joker, donc si on perd là, ce serait terrible. Mais on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Vous le gardez pour plus tard. Non, 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 notre joker, elle est juste fou. Au pire, on le donnera à quelqu'un d'autre, parce que j'ai entendu des bails. Du coup, c'est votre dernier mot, hydrogène ? Ouais, vas-y, vas-y. Allez, c'est vrai, je me lève comme Zoulou. C'était la réponse D, c'est bon. Yes, ça vaut. Victoire, mec. Mais mec, t'es trop fort. Ton père a été... Coup, question. Mon père, quoi, t'as hésité ? Je crois qu'il regarde même pas, il s'en bat les couilles. Oui, en vrai, il s'en bat les couilles, il est en voyage. Question pour être l'autre, du coup, au troisième palier. Donc là, son répond, c'est gagné. C'est bon, c'est validé. Quel satellite... Quoi ? Sur le tableau, la liberté guidant le peuple. De Gênes, de la Croix. Que tient la femme au premier plan, en plus du drapeau tricolore ? Réponse A, une fourche. Réponse B, la tête de Louis XVI. C, un fusil. Est-ce qu'on peut avoir le tableau ? D, une torche. En vrai, j'aurais voulu pour cette question qu'on ait l'image, mais je me suis dit, ça pourrait être vraiment trop simple. Donc, j'ai décidé de l'enlever. Bon, on va faire l'image pixelisée. Bon, c'est chiant. Pas la tête. Non, il n'y a pas de sang, je crois qu'il n'y a pas de sang. Il y a juste des gens qui sont là, eux, qui sont en train de canner à côté. Vas-y, c'est chiant, parce qu'en vrai, ça peut être tout, c'est relou. Tu le revois, tu vois, le truc, mais... En fait, tu as l'image. Tu pourrais le décrire avec son bonnet frigeant de mes couilles. Rapidos, ouais, tu vois. Comme ça, en mode... Mais alors, est-ce que c'est... Mais sa deuxième main, on s'en fout, de toute façon. Ouais, j'avoue, parce que tout le monde regarde la première. Tout le monde regarde le drapeau. Donc, je dirais le drapeau tricolore. Essayez de vous réimaginer bien le tableau. Je pense pas que ce soit une fourche. Parce qu'une fourche, c'est quand même imposant. C'est violent, quoi. Et c'est un truc de... Après, c'est les paysans qui sont révoltés, mais... Je pense que c'est une dinguerie. Une torche. On n'est pas dans Minecraft, je pense pas. Un fusil. Moi, je pense que c'est le fusil est le plus probable, mais c'est quand même chiant, quoi. Et le problème, c'est que si ça... Bro, tu veux tenter le 50-50, mais genre si ça enlève les deux là, franchement... Bah, on vous dira un fusil, et puis on repartira. Ce serait pour moi comme un nook ça sous mes couilles, hein. Vous voulez du coup tenter le Joker ? Oui, parce qu'on n'est pas sûr, en fait. Parce qu'on n'est pas sûr. Laissez pas une fourche et un fusil, par contre. C'est tout ce qu'on demande, quoi. C'est vraiment au hasard ? C'est un faux hasard ? C'est un hasard ou pas, en vrai ? Je ne sais pas du tout. Super, merci. Il faudra demander à Rizzo. Rizzo, je ne commence pas à casser les couilles. Ordinateur, Rizzo, veuillez enlever deux mauvaises réponses. Super, moite, moite. Si vraiment il fait ça... Yes, allez. Il reste une fourche et un fusil. Je pense qu'elle a pris les armes, gros. Après, elle pourrait avoir une fourche, mais une fourche, c'est gros, quoi. C'est pas Aquaman, la meuf, tu vois. Mais ça se verrait, une fourche. Genre, elle va prendre un jardinage. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne regarde pas ça. Mec, c'est un fusil. J'ai l'image. Tu regardes Manuel Ferrara, tu ne vas pas demander de quelle couleur sont ses sourcils, gros. Tu regardes sa queue, quoi, tu vois. Donc là, c'est un peu pareil. Moi, je ne regarde pas sa queue, mais bref, vous avez compris. On dirait le fusil ? Pas à moi, il n'arrive pas à moi. On dit le fusil ? Je dirais le fusil. C'est votre dernier mot. En fait, je pense que c'est assez fin dans mes souvenirs, mais bon. Franchement, on le met, on le met. Le fusil. Il y a la baïonnette au bout de l'autre. C'est validé. Oui, mais moi, j'aurais dit ça, mais en fait, le problème, c'est qu'on est passé à 100%. Est-ce que vous avez raison ? Est-ce le fusil ou la fourche ? Mais une fourche, ça n'a aucun sens, sinon on refait le tableau. Si, c'est un paysou, quoi. C'est la bonne réponse. Ça fait un peu chier d'avoir craqué. Ouais, craqué une 50-50. Rizou, on retient ce que tu as fait. Vous avez le troisième palier. C'était l'objectif qu'on s'était donné pour Emryk. J'ai un indonésien. C'est bon. Nouvelle question, nouveau palier. Oui, j'écoute. Il faut la question. Il faut que ça s'affiche. Nous sommes en attente. Lorsque vous allez faire de la rééducation, vous allez voir. Oh, putain, orthographe. Le kinésithérapeute. Ça, c'est pas ça, c'est sûr. Le kinésithérapeute. Le kinésithérapeute. C'est pas ça, c'est pas ces deux. Je crois que c'est une saloperie. T'es sûr qu'il y a un H, en fait ? Ben non, justement. Je m'en rappelle, parce qu'avec mes amis qui sont dans le public, Kotei et Kaveto, on joue pas mal au petit bac. Oh, le petit bac. Et sauf qu'eux, on joue au petit bac hardcore, c'est-à-dire la moindre faute égale terminée. Et de ce que je me souviens, moi, j'avais mis, je crois, un H. Le kiné, juste. Non, je crois que moi, j'avais mis un H et que Kotei, qui est très très fort à l'orthographe de kinésithérapeute, m'avait dit, il n'y a pas de H. Mais est-ce qu'il t'avait de troll ? Mais est-ce que c'est ça ou est-ce que j'ai rêvé de ce coup ? C'est ça. En tout cas, c'est sûr que c'est pas la B et c'est sûr que c'est pas la C, ça, c'est sûr. Oui, parce que c'est trop moche. Et moi, je pense que c'est le H, mais je pense à 85%, tu vois. En vrai, moi, j'ai jamais vu de H dans le kinésithérapeute. Après, j'ai jamais vu le groupe de base, je le connaissais pas. Après, on dit kiné. Moi, honnêtement, quand je fais de la rééducation, j'ai... En fait ? Ben non, justement. Ben voilà. Allez, on dit là. C'est quoi ? Parce qu'on va pas non plus. De toute façon, on va choisir, on va réfléchir, on va choisir quand même là. Donc, disons là, ouais, voilà. La réponse A, c'est votre dernier mot. Ouais, ouais, ouais. Attends, attends, c'est notre dernier mot. C'est validé. Coteille ? Coteille, c'est sérieux ou quoi ? La réponse A, ils ont dit. C'était leur dernier mot. Ça fait goût. Et c'était... La mauvaise réponse. Oh non ! Je crois que c'était la réponse D, du coup. Ah oui ? Quoi ? Oui, il y avait le H juste derrière le T. C'est bon, c'est ça. Ah oui, d'accord, oui, c'est un cas. Eh ben, du coup, on s'était trompés. C'était l'averse. Mais de toute façon, voilà, on aurait réfléchi, on aurait dit quand même là. Mais vous repartez quand même avec 32. Allez, Gigi ! Bravo à tous. Merci. Bravo, les gars. Incroyable. On est nuls. Je vous remets cette enveloppe sous vide. Et vous mettez ça en rentrant à la banque. C'est un plaisir. Il n'y a rien ? Oui. Ah merde. Ah yes. Allez, on vous rasse. Allez, vous allez vous rasseoir, les gars. Merci à tous. Yes. A plus. J'accueille maintenant Bernard-Henri Lévy et Dieudonné. C'est faux. J'appelle Hayley et DFG à venir s'asseoir. Ils ont failli se casser la gueule sur les lights, mais tout va bien. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous êtes prêts ? Ça va, ça va. Est-ce que vous pensez que par rapport à la... En jaugeant la difficulté des autres questions, là, c'est possible pour vous ? On avait 2 millions, là, normalement. Pas du tout. Ça va alors. C'est... Seul aléatoire parlera. On va relancer toutes les questions. Je vous rappelle, 3 paliers, 15 questions. Les 5 premières sont simples. 3 le joker. C'est parti pour la première question. Première question. Hayley et DFG. Yes. Comment s'appelle le groupe de rap dont l'un des membres est Akhenaton ? Allez, faites-moi plaisir. A, UR, B, IAM, C, Ys, D, Zewer. À part élimination, je pense qu'on peut répondre B. Ok, on répond B. Bon, je te demande même pas le dernier mot. Oui, tu peux y aller, tu peux y aller. Je valide tout de suite. C'était bien, IAM. C'était dur. Deuxième question. Tu l'avais. Ouais, je l'avais. Je te jure. Complétez le titre de la célèbre chanteuse Ariana Grande. Thank you, next. Thank you, another beer, please. Thank you, very much. Thank you, see you this afternoon. Ça sera la réponse A. Tu l'avais ? J'aime bien la B, mais apparemment la réponse A. Je pense que ça sera la réponse A, ouais. Ok, je valide la réponse A. Je pense que c'était ton dernier mot, en effet, puisque c'est la bonne réponse. Merci, merci, c'était difficile. C'est obligé d'applaudir à chaque fois, les gars. Non, c'est bien, c'est bien. Troisième question. Préparez-vous, lequel de ces Pokémon légendaires ? Pokémon n'est pas légendaire, justement. A. C'est validé. Est-ce que c'est ça ? Je pense, par une mauvaise expérience, que c'est ça. Un ami à nous a appris. Voilà, c'est bien validé, c'est Rukul. Yes. Prochaine question. Quel est le plat préféré de T-Boy Shape ? A. Le couscous boulette. B. Rillette choucroute. C. Riz d'Inde. D. Bœuf bourguignon patate sautée. C'est un petit bœuf bourguignon, là. Officiellement ou officieusement, parce que je pense que derrière la caméra, il doit se mettre quelque chose que je voulais être comme celle-ci. Non, le riz d'Inde, bien sûr. Le riz d'Inde, c'est validé. Et on va tout de suite voir que ça va s'afficher en vert, puisque c'est la bonne réponse, en fait. Super ! Incroyable. Je crois qu'on est à la dernière question du premier palier, messieurs, dames. On continue. C'est parti. Si le Wi-Fi veut bien marcher, que donne la conjugaison du verbe allécher à la deuxième personne du pluriel ? A. Vous allécher. B. Vous allécher. C. Vous allécher. D. Vous allécher. Et. En gros, E-Z-E-R-E. C'est du son rôle public. La première est incroyable. La première est très très bonne. Mais je pense que ça va plutôt être la deuxième, la réponse B. Exact. Ça me paraît bien. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Oh putain, j'ai oublié de mettre le temps dans la question. Ah bah... Dans tous les cas... Il y a la deuxième personne du pluriel, mais... Dans tous les cas... Ah oui, je suis super con. Du coup, c'est à l'imparfait, la question, en fait. Ah ! Ah bah du coup, oui, ça change tout. Ah oui. Bah du coup, c'est l'autre. C'est celle que... C'est la seule autre qui est crédible. Je vous ferai pas l'offense de la prononcer, mais... Du coup, c'est bon. C'est la bonne réponse. Yes ! Premier palier. Et vous passez le premier palier. Un malaise, c'est cadeau. Ça arrive. Ah bah merci. C'est l'habitude. Toujours sur cette chaîne, on connaît. Première question du second palier. Vous avez encore votre roi de joker. C'est nickel. Tout se passe bien. Quel fruit exotique rentre dans la recette de la pizza hawaïana ? La mangue, la papaye, la banane ou bien l'ananas ? Ah. Ah là, ça va être un coup dur pour notre... Notre ami italien à qui on fait des bisous. Parce que c'est ma pizza préférée. Donc ça sera la réponse D. C'est ton dernier mot, Ailey. Eh oui. Je valide l'ananas. Des bisous à juice. Je me prononcerai pas. Je pense qu'il n'y avait pas trop de doute là-dessus, puisque c'est la bonne réponse. Là, ça se torse. Non. On passe à la septième question, messieurs-là. C'est parti. Qui incarne le célèbre acteur dans le film Chaplin de 1992 ? A. Robert Downey Jr. B. Nicolas Cage. C. Ben Affleck. D. Tom Hanks. Ça se torse. Ah non ! C'est autre chose. Normalement, ma culture cinématographique est proche de zéro. Je tiens à quand même à le dire. Je vois pas Ben Affleck de 1992 jouer Charlie Chaplin. Moi non plus. Robert Downey Jr. Qui a quoi ? Il doit avoir bientôt 50 ans, là ? Un truc comme ça. Je crois qu'à cette époque, il était un peu... Il était là-dedans. Je crois qu'il était Persona Non de Grattler à l'époque. Mais en même temps, les deux autres... Tom Hanks pourrait avoir le physique. Ouais. Tu vois. Tom Hanks pourrait fit. Tu penses qu'il a le bas goût ? Je pense qu'il a ce qu'il faut. Nicolas Cage, je pense qu'on aurait été au courant. C'est peut-être un film ironique. Nicolas Cage, c'est un peu le même. J'ai hoché de la tête, mais ça voulait pas dire que c'était une bonne... Ouais, mais bon, on se comprend, on se comprend. Il s'est pas cligné des yeux des fois. Non, je pense que Tom Hanks, c'est pas mal. J'aurais dit ça aussi, mais vraiment... J'en ai aucune idée. Est-ce que vous voulez lock Tom Hanks ? Putain, je l'ai dit avec un balaigre. Prendre un Joker pour être sûr, par exemple, le 50-50 ? Je pense que le 50-50 nous aidera pas. Pas d'aujourd'hui. Vu qu'on n'a aucune idée. Surtout que l'ordinateur, c'est Rizzo, donc il fait chier avec les questions. Ouais, il va pas trop me donner. Je pense que Robert Downey Jr. en 1992, il n'avait pas forcément la prestance qu'il a maintenant. Après même Chaplin, tu vois, c'est un visage qui est un peu plus... Que je vois un peu plus... Plus friendly, quoi. Ouais, un peu plus doux, un peu plus rond, au limite, tu vois. T'as même que ça lui irait bien, tu vois, le côté un peu mime. Ouais, t'as même que c'est pas mal. Après, si on me met en maintenant, c'est relou, quoi. C'est pas grave, on finira plus tôt. On finira plus tôt. C'est vrai qu'on a pressé le début, parce qu'on nous dit dans l'oreillette que nous sommes pressés. Ouais, je sais pas, je partirais sur Tomex par l'élimination, mais on va pas utiliser nos jokers sur ça. Vous avez aucune image qui vous vienne en tête ? Bah, plus Tomex, quoi. Enfin, non, du coup. Après, on peut appeler un ami. Ouais, mais le gâcher maintenant. Qui saurait nous répondre. Le gâcher maintenant, ça blesse. C'est embêtant. Je sais pas trop. Faut prendre une décision, je crois. Ouais, 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 ouais. Je sens des regards accusateurs dans mon dos. On va... Tomex me paraît pas mal. On se dit, on vote, pas de regrets, et au pire, on n'aura pas réveillé nos potes, quoi. Au coup de téléphone. On y va sans regrets, et au pire, on repart la cul entre les jambes. Après, c'est pour le bien de l'émission, tu vois. On peut finir plus tôt, on pense à nos collègues. Pense à toi, pense à toi, pense à ce que tu veux faire. Je vois pas les autres dans le rôle, pour être honnête. Je vois pas les autres dans le rôle. Pas de joker, vous êtes sûr ? Enfin, on est tous les deux d'accord pour dire Tom Hanks, et dire que les autres sont bof dans le rôle. C'est celui qui me semble le plus cohérent. Après, ça se trouve, le film était un peu... un peu bof, tu vois. Mais tu vois, en 92, Tom Hanks, il avait la vingtaine. Ah bah, il est en plein d'or. 20-30, il est parfait pour le rôle, quoi. Si c'est pas lui qui a été cast, il y a eu erreur. Non, moi, je pense qu'on devrait le sécuriser. Ok, bah, fais ton joker, du coup. Tu penses que c'est bon de l'utiliser maintenant ? 92, Ben Affleck, c'était un enfant, quoi. Ouais, Robert Donneau Jr, il était totalement dans la coco. Il était pas là où il fallait. Et Nicolas Cage, quoi que Nicolas Cage, il buzzait, peut-être ? Je sais pas, appelle ton joker, sinon. On appelle qui, du coup ? Parce que ton joker sera mieux que... Je crois qu'on va appeler Alexandre. On appelle Alexandre en régie, s'il vous plaît. Et du coup, tu poses la question. Et dès que tu as fini de poser la question et que tu commences à donner les réponses, le chronomètre commencera à tourner. Et ce sera sans regret, de toute façon, on y va avec lui. Je pense qu'on aurait dû jouer. Est-ce qu'il est réveillé ? Oh non, personne ne dort pas trop. À cette heure-là, je connais le personnage. Toutes les heures. Oui, allô ? Oui, allô, monsieur Dachari, c'est vous ? Ah, ça va ? Ouais, ça va. Ah ouais ? On est à qui veut gagner des bitcoins avec Jean-Pierre Fugo ? J'ai une question pour toi et ta grande culture cinéma. Oh, c'est une question ciné, sérieux ? Cool. Ouais. Ok. Qui incarne le célèbre acteur dans le film Chaplin de 1992 ? Ah, c'est Robert Denis Jr. Oh, ok. Et 100% sûr. 100% sûr. Et bah... Aucune hésitation. Et bah, soit tu bénis. Oh, je te trompe. Merci Dach. Pourquoi, vous alliez prendre autre chose ? Oui. Ouais, ouais, ouais. Moi, je fais ma cuisine, là, donc... Eh bien, mange bien. Tu cuisines quoi ? On a encore 10 secondes, donc tu peux y aller. Ah, je cuisines des petites pommes de terre, au calme, c'est cool, c'est bonne ambiance. Très bien. Vas-y, des bisous. Régale-toi, bisous. Et n'y qu'on colise. Bonne chance. Bisous. Bon, vous avez bien fait, hein ? Du coup, pas Tom Hanks. Ça serait la réponse. Vous avez bien fait, mais est-ce qu'il a raison ? Du coup, j'ai une valide de la A, Robert Denis Jr. C'est votre dernier mot, et celui de Dach. Est-ce que c'était la bonne réponse ? J'arrive pas à... C'est oui ! Merci, Dash ! Voilà. On a fait un peu de temps, mais... Ça, j'ai insisté un petit peu sur le Joker, parce qu'il avait peur. Tu as bien fait. Merci beaucoup. Dans Pokémon, lorsque vous voyagez dans la région de Unis, vos starters sont Gronous, Fennec et Marisson, B. Tiplouf, Whistikram et Tortipousse, C. Bradibou, Flamyaou et Otakin, ou D. Gruikui, Moustillon et Vipelière. Unis, c'est noir et blanc. Ouais. Peut-être. Si c'est noir et blanc, c'est la réponse D. Non. J'ai un petit souci, là. Attendez, quoi ? Si, si, peut-être. Non, non, j'ai confondu C et D. Parce que la réponse C, c'est les derniers. C'est Sonnenmoon. C'est ça. Lui, je le connais pas, donc c'est potentiellement XY. Gronous, Fennec, Marisson, c'est... XY, c'est quasiment sûr. Je l'ai pas fait, donc c'est un que j'ai pas fait. XY, c'est quoi la région, c'est pas unis. J'en sais rien, je l'ai pas fait. Et les deux autres ? Oui, oui, c'est ça, c'est D. Tip Louf, c'est Gène 4. Parce que c'est actuellement dans Pokémon Go. Est-ce que Gène 4, c'est pas noir-blanc ? Non, c'est diamant-perle, donc c'est D. Ouais, ouais, ouais. Ouais, D, c'est bien. C'est votre dernier mot ? Ce sera notre dernier mot. Réponse D, Gruikui, Moustillon et Vipelière. C'est confirmé. Et vous aviez raison. De question Pokémon, yes. Dieu bénisse. Prochaine question. On en est à la huitième, je crois. Moi, je suis encore choquée du tout mec, ça. Il aurait été trop bien. Tant pis pour nous. C'est parti. De quel département d'outre-mer Christiane Taubira a-t-elle été députée et conseillère régionale ? La Guadeloupe, ça me paraît pas mal. Comme ça, un peu d'instinct, tu vois. J'imagine que tu m'aideras pas là-dessus ? Pas particulièrement, non. Non, ça marche. Je pense que je peux être d'autant d'être que sur Tom Hanks. D'accord, ouais. Ok. Mais je serais peut-être partie sur Guadeloupe aussi. C'est pas facile. J'aurais été entre A et D. Entre A et D, Martinique, Guadeloupe, ouais. Vous avez deux Jokers encore, ouais, ouais, ouais. Maintenant qu'on a dit A et D, Rizzo va nous enlever B et C. Forcément. Faut pas le dire. Non, on peut demander le vote du public, sinon. Qui peut sûrement être bien plus calé que nous sur ces questions-là. Qu'en penses-tu ? J'avoue que moi, tout ce qui est... Tout ce qui est politique, géographie... Tout ce qui est géographie, c'est vraiment pas mon fort, quoi. C'est pas ce qui est pour nous, non. Ouais, vas-y. Autant utiliser les Jokers avant de mourir. Je pense qu'on va faire ça. Vote du public, on va demander de moi en régie. S'il vous plaît, lancez tout ça sur Twitter. Vous pouvez aller voter. Sur le Twitter officiel de LeStream, at LeStreamFR, je répète la question. De quel département d'outre-mer Christiane Taubira a-t-elle été députée et conseillère régionale ? A. La Martinique, B. La Guyane, C. La Réunion, ou bien D. La Guadeloupe. Vous avez 30 secondes, je vais essayer de parler le plus longtemps possible pour que ce soit plus agréable à regarder et à profiter chez vous à la maison. Peut-être peux-tu nous parler des prochains invités de cette émission ? Eh bien, juste après, nous aurons l'un qui est terracide, ainsi que Coteil et Cabéto. De gros binômes. De la radio sexe. De la radio sexe, eux-mêmes. Donc toi, t'avais une intuition d'AFG sur Guadeloupe. Vous sentez bien ? C'est comme ça, quoi. C'est si j'avais rien à perdre et pas de spectateur, j'aurais dit Guadeloupe. Au pire, on passe à autre chose, mais j'avoue que là, on est à... La Guyane, ça me paraît... Ça me paraît... Ça ne matche pas. Non, non, non. Ni La Réunion, tu vois, je... Zary, le chauffeur de salle. Il est incroyable. Est-ce qu'on est bon en régie ? Est-ce qu'on a la réponse dans très peu de temps ? Un petit indice. 9% sur la A, 65% sur la B. On est trop nuls, c'est grave. 8% sur La Réunion et 18% sur la Guadeloupe. C'est quand même beaucoup, 18. Quand on y réfléchit bien... Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce qu'on suit le public ? Si on suit le public, ce n'est pas vraiment de notre faute. Je pense que c'est aussi un peu leur émission. Je pense qu'honnêtement, ils sont plus nombreux, donc techniquement, leur cerveau concerté devrait amener un meilleur résultat. Mais j'aurais jamais dit Guyane, par contre. Non, moi non plus. Mais vous êtes sécure avec autre chose, si vous voulez. Si vraiment vous avez des doutes sur le public. Non, on va trust. On va avoir foi à l'hugle. C'est notre seul espoir, le public. Je n'ai pas confiant, mais... Ce sera la réponse B. C'est votre dernier mot. Réponse B. Il semblerait. C'est enregistré. Tant bien le logiciel. Et c'est la bonne réponse. Yes, bravo le public. Un bon public. Prochaine question. On n'est pas très fort. C'est grave. Préparez-vous. Pokémon, ça va. Dans le roman Notre-Dame de Paris, quel animal prénommé Jali a pour maîtresse Esmeralda ? Une jument, une chèvre, un lézard, ou bien un chat ? Il est à l'air d'être sûr. Elle a l'air sûr d'elle. Moi, j'aurais dit une chèvre. Sur la chèvre. Jali, la chèvre, ça te paraît bien ? Bah, j'ai été élevée au Disney. Ouais. Désolée pour le roman. Et il me semble que tu as sur la jaquette. Ouais, je vois pas du tout. Elle danse, et il y a une chèvre à côté, en mode youhou ! Est-ce qu'il y a un chat dans le... Je vois pas de chat. Pas de chat, un lézard, un lézard, un lézard ? J'ai bon réfléchir, vraiment. Lézard est trop petit pour que je le vois, malheureusement. Lézard, ouais, et le jument. Mais tu vois, s'il y a une chèvre, pourquoi il y aurait les autres ? Non, mais justement, est-ce qu'il y en a ? S'il y a pas, tu me dis, on les enlève et on est sûr, quoi. Bah, j'en sais rien. Et je verrais bien une chèvre. Je crois même qu'elle a des petites perles et tout. Ok, donc c'est une chèvre un peu pimpée. Un peu stylée, genre blanche. Ok. Bah, vas-y, une chèvre. J'en sais rien. Je connais pas du tout, donc... Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ce sera notre... Dernier mot, apparemment. Presque assumé, quasiment. Une chèvre, réponse B. C'est enregistré. Et si c'était un cheval ? Et Aylai, tu avais raison. Yes. Bien joué. Vous êtes au dernier palier. Du coup, vous avez lock les 32 000 bitcoins. Ou Bitcoin, pour les Français. Du coup, là, vous êtes assuré. On a lock, là ? Oui, vous avez lock. Lourd ! Yes ! Je sais pas, je me suis dit à la fin de cette question, tu vois. Non, mais là, on est tranquille, du coup. On reprend tout de suite. Au cours de quelle décennie la loi Neuwirth New World a-t-elle légalisé la contraception en France ? Réponse A, les années 50. Réponse B, les années 60. Réponse C, les années 70. Ou bien D, les années 80. Enfin, il vous reste un joker. Euh, ouais. Bah ouais. Moi, j'ai envie de dire ça. Mais vu que la question précise en France. Et je me dis, quand tu vois, comme on a du retard sur des trucs basiques, comme les films, la musique, etc. Peut-être la loi de la contraception n'est pas venue aussi vite. On est le pays des droits de l'homme, quand même. Parait-il. Je ne sais pas, ça me paraît... Tu vois, ça me paraît être la bonne décennie. Hum hum. Ouais, si, c'est pas mal. Bah, ouais. Est-ce que tu veux un 50-50 ? On peut faire un 50-50, mais j'ai peur que ça enlève les deux extrémités. Et bah... Comme ça le fait très souvent dans ce programme télévisuel. Et bah, faut s'en remettre à l'ordinateur. C'est confirmé ? Ouais, ouais, c'est confirmé. On va choisir l'ordi Rizzo. Ordinateur alias Rizzo Tosho, retirer deux mauvaises réponses. S'il vous plaît. Il vous reste la B et la C. Merci Rizzo. Donc les années 60 et les années 70. T'as aucune idée ? Non, mais 60 me paraît pas si mal. Bah, ouais. 60 me paraît pas si mal. 70, ça me paraît tard, étrangement. Après, c'est peut-être 70 piles, tu vois, que la loi est passée. Mais qu'on pouvait s'en procurer dans les années 60, etc, etc, tu vois. Non, 60, ça me paraît pas mal. En termes de... Où on en est maintenant, tu vois. Ouais. J'aurais dit les années 60. De toute façon, on n'a plus de jokers, là ? Non, ça me paraît pas mal. Bon, bon alors. Allons-y, 60. C'est Locke, c'est votre dernier mot. Réponse B, les années 60. Au pire, on n'était pas loin. Est-ce que vous étiez dans la bonne décennie ? Et ça sera, ça sera... Correct ! Yes ! On aurait du stress. Bien joué. Bien joué, bien joué. Vous ne vous débrouillez pas trop mal. Mais n'oubliez pas que vous n'avez plus de jokers maintenant. C'est vrai. C'est pour ça que ça se corse. Quelle lettre est associée au permis autorisant la conduite des poids lourds de plus de 3,5 tonnes ? Réponse A, A. Réponse B, C. Réponse C, D. Réponse D, B, E. Ah ouais. Tu parles à deux personnes qui n'ont pas le permis. Je sais. Est-ce que ça marche en... En poids ? Je pense que c'est en volume, ouais. Donc permis B, voiture classique ? Jusqu'à X... Voilà. Puis C, puis D ? De toute façon que 3,5 tonnes, c'est quand même... C'est gros, hein. C'est ma stock, ouais. C'est les gros camions de transport de marchandises, non ? Je... Je pense. Poids lourd, ouais. C'est quoi le permis A ? C'est quoi le permis moto ? Non, tu poses de bonnes questions. Je sais. On va se dire que ce sera... Parce que d'après la logique de poids... Je pense que chaque lettre correspond à... Je présume, mais là, il y a le BE. Il est intéressant aussi, ouais. Peut-être que le BE n'existe pas. C'est probable. Il est juste là pour... Parce qu'après, il y a les permis bateau et tout. Je sais pas si ça rentre dans les mêmes classifications. Il peut y avoir une logique à ce qu'une voiture s'appelle B. C'est son nom. Non, mais si, ça doit être ça. Ça doit être chaque catégorie de... Parce que C, du coup, c'est les petites camionnettes. Genre les grosses camionnettes, plus grosses que les petites camionnettes, qui se conduisent avec le permis B. Genre les camions, un peu les camions Ikea, plus plus, tu vois. Et du coup, D, ce serait les gros trucs. Et du coup, D, ce serait... D'après notre logique. Parce que je présume qu'il y a un entre deux, entre le 3, 5 tonnes et la voiture. Je suis pas si sûr. Le chiant, c'est que vous avez vraiment pas de permis. Vous avez pas de potes qui ont des permis. Vous avez le souvenir d'avoir vu dessus. Alors déjà, j'ai le BSR. J'ai le BSR, s'il vous plaît. Mais bon. Non, je pense que le permis D. Donc là, qu'on C. Ça me paraît pas mal. Tu m'as dit non, tout à l'heure, pour le C, entre les deux ? Non, mais il y a sûrement des trucs. Je sais pas. Si le permis D, je sais pas, ça a l'air sympa. Ça sonne bien, quoi. J'ai un côté un peu permis D, quoi. Genre t'entre en soirée et... J'ai le permis D. Ça a ton permis D, quoi. Ouais, bah un peu. C'est du hasard, c'est bien. Parce qu'en fait, pour toi, il y aurait quelque chose entre le véhicule standard citadin, n'est-ce pas ? Et le gros camion autoroutier, voilà. Ouais. Et donc, si on attribue une lettre, donc C, A, un entre-deux, peut-être existerait. Après, ça va peut-être B, B, E, C. Pourquoi B, E ? Du coup, on aurait mis B, A, B, B. B, extra. Ou B+, ou B, ce que tu veux. Mais tu vois, je suis pas sûre qu'il y ait une logique. Non, mais je sais pas. D, ça me paraît pas si mal. Bah vas-y, on part pour le D. Vous loquez D ? Bah, on n'a pas de joker. On peut continuer pendant mille ans. Donc, réponse C. C'est votre dernier mot. Réponse C, le permis D. Le pur va se rasseoir. Est-ce que c'était bon ? Ou pas du tout ? Verdict. C'est une mauvaise réponse. Non, c'est L, C ! C'est pas grave, on a 32 000. Mais franchement... Il y avait donc pas d'entre-deux. 32 000, 32 000. Bravo les 32 000. C'est OK. Vous égalisez Gigi Exary. Je vous rends donc cette place. C'est vraiment avec un chèque signé Thierry Boyer. C'est pour vous. Quel plaisir. J'espère que ça vous a plu de passer dans l'émission. Eh bien, on repart. Il y a un truc dedans. Je vous invite à repartir du coup sur votre place. Merci, merci Jean-Pierre. Merci, de rien en fait. C'était un plaisir. C'était un bac. J'accueille tout de suite mon prochain duo, Lac et Terracid. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bonjour Damien. Est-ce que ça va ? Ah oui, c'est pas trop beau. J'ai mal au cul. J'ai mal au cul. Ça agrape de rester assis et de venir au dernier. Au nom de tout le public, on a mal au cul. On peut aller jusqu'au million. Il faut y aller. Vous pouvez peut-être le faire. Non, on ne gagne pas vraiment le million. Vous jouez pour l'association UMG. C'est cool. Depuis maintenant, moi. Qu'est-ce que tu t'es fait ? Tu t'es battu. J'ai plus de cheveux. Et toi, t'en as. Oui, peut-être un peu trop. Vous êtes prêts les gars ? On est prêts. On commence tout de suite avec les questions troll, trop délire. C'est parti. Première question en régie. On lance tout de suite. Quel est le combat que tout le monde attend ? A. Gil Ouell contre David Lafarge. B. Gad Elmaleh contre Lubour. C. Booba contre Karis. D. Mimi Mati contre Teddy Riner. Qui fait ça ? J'aimerais bien voir la A, mais... Moi aussi. Mais même la B est sympa. Je pense que c'est Booba versus Karis. Booba versus Karis. On loque tout de suite. Je pense qu'il n'y avait pas trop de doute à avoir. Booba contre Karis, c'est validé. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Et j'ai la confirmation. C'est tout à fait vrai. Deuxième question, messieurs. Parmi ces propositions, laquelle est un titre de l'artiste franco ? A. Coller la petite. B. Déguster la petite. C. Adopter la petite. D. Liker la petite. Je sais plus. Tu sais que c'est grave, parce qu'il m'a fait tellement de blagues. On l'a tellement parodié. Attends, tu ne peux pas me faire ça. Je l'ai fait exprès pour toi, cette question au canard. Attends, je sais bien coller la petite au début. On l'a tellement fait. Je te jure que j'ai un petit doute. Attends, je relis calmement. Non, les gars, vous ne savez pas nous quitter maintenant. Vous avez trois jokers. Il ne va pas déguster la petite. Légalement, c'est compliqué. Je ne vous le cache pas. Adopter la petite, c'est un message fort. On va dire coller la petite. C'est confirmé. Est-ce que c'est coller la petite de l'artiste Franco ? On va voir la confirmation dans très peu de temps, si ce n'est deux, trois secondes. Et c'est la bonne réponse. Calme, à l'institution. Franchement, je ne savais pas comment il s'appelait. Je ne savais même pas que tu t'es laissé juste coller la petite. Troisième question. Que doit-on mélanger dans Minecraft pour crafter une torche ? A. Un album de jam, c'est du papier toilette. B. Un bâton et du charbon. C. Une vidéo de beauté en herbe et un snap de Maïté. D. Le livre de Nabila et un briquet. La B. Oui. Un bâton et du charbon. Sans doute. C'est quelque chose qui s'oublie jamais. Je vais appeler Julien Convée. On a fait un diamant en diamant. C'est vrai. Une belle piquette. Qui est assez con pour faire ça ? C'est juste. On a la confirmation. On s'en bat les couilles, on discute. Mais vous avez juste. Ils sont gentils. Quatrième question, messieurs, tenez-vous prêts. Parmi ces noms d'acteurs, lequel existe réellement ? Benedict Cumberbatch, Eludrill Scroobie Snack, Buffalo Grill Nickelback, j'ai mis ton goûter dans ton sac. Le B, il n'est pas très drôle, il est bizarre. Non mais attends, on est d'accord que je ne connais pas la réponse dans tous les cas. Quoi ? Comment ça ? Je ne savais pas, s'il existe réellement parmi les quatre, je ne sais pas qui c'est. Tu le sais si je te dis dans quoi il est. Tu sais quoi ? Ok, vas-y, t'as pas un cap. La A ? Bah oui, c'est parce que c'est le cas crédible, mais par contre, je ne sais pas qui c'est. Sherlock. Quoi ? Tu n'as pas regardé Sherlock ? Non. Tout le monde s'en branle, mais A. On dit A, Soma est sûr de lui. Et c'est la mauvaise réponse. Non, c'est bon, c'est la bonne réponse. Le con. C'est la bonne réponse. Ton bluff est nul depuis le public, mais quand tu es là, c'est chaud. C'est chaud, selon la fameuse blague du 18-25, comment Laurent Ruquier retire sa capote ? A. En se mouchant. B. En courant. C. En pétant. D. En rôtant. En pétant. De sûr. Je ne connaissais pas la bonne réponse. Je la valide tout de suite parce que je sais qu'il avait les réponses. Vous avez atteint, messieurs, le deuxième palier. On peut les applaudir, messieurs, dames, s'il vous plaît. C'est juste. C'est pour ça, ça. Donc là, c'est des vraies questions, genre à partir de maintenant. Là, on réfléchit. C'est dur. Normalement. Vous avez eu trois jokers. J'ai envie de dire logique. Prochette question. Quelle hormone mâle est responsable de l'affirmation des caractères sexuels à la puberté ? Hashtag radiosex. A. L'adrédaline. B. La dopamine. C. La testostérone. D. La mélatonine. Alors, on irait... Alors, est-ce qu'on irait vers la C, naturellement, la testostérone ? Oui. Mais est-ce qu'il y a un piège ? Est-ce que c'est pas un lieu commun, tu vois, genre, un truc que les gens disent ? Je suis allé en testostérone, mais c'était plutôt pas... Alors que la mélatonine... On en entend pas mal parler aussi, mais qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait, les enfants, la mélatonine, alors ? C'est quoi, la mélatonine ? On va pas nous faire une crasse. En revanche, là, on a de l'adrénaline. Bien joué. Bien joué. Non, mais... Boucalembour, boucalembour. Je pense que c'est la testostérone. C'est la testostérone. On est deux à le dire, on l'affirme, donc en vrai, si on a faux, est-ce qu'on peut recommencer ? Non. Ok. C'est le dernier mot ? J'espère que c'est pas un vieux préjugé sur la virilité et tout le bazar, parce que... Parce que... On va pas me césarer le joker sur ça. Non. Vous avez des bitcoins, de toute façon. Vous êtes luck au premier palier. On a combien de bitcoins ? De toute façon, c'est pour UMG. Pas beaucoup. Bon. Hé. Oh, hé. Lassé. Ouais, mais il m'agine, on perd. Écoute, tu voulais rentrer tout à l'heure. En vrai, j'ai faim. Alors, si je perds... On a pas bouffé. Ok, bon, qu'on part sur la testostérone. La testostestas... Côté Kameto, ils ont super un rôle aussi. C'est le quai, c'est la troisième. Réponse, réponse C. Est-ce que c'est bon ? C'est bon ! Testostestas... Ça se passe super mal. Ok, avance. Non, mais ça va. Vous doutez trop. Calme. Vous avez le temps. Vous avez trois jokers en plus. Prochaine question. Ferme-la. En raison de sa forme et de sa couleur. Quel légume est parfois surnommé le caviar du pauvre ? A. La lentille. B. Le haricot. C. Le pois chiche des landives. C'est pas très gilet jaune comme question. J'ai jamais entendu ça. Alors, il y a un problème, c'est que je mange pas de légumes. Je sais pas à quoi ressemblent les légumes cités ci-dessus. Alors, moi je sais. Mais j'ai jamais entendu ce truc. C'est... Ok. Qu'est-ce qui pourrait être... Alors, le truc, c'est que... La lentille, ça se rapproche... Quelle forme la lentille ? Rond ? C'est rond et c'est marron. Ça se rapproche un petit peu plus de la taille du caviar. Le pois chiche, c'est rond. Le haricot, c'est pas toujours rond. Passe pas toujours en billes, tu vois. Ce serait forcément une forme de bille si c'est le caviar du pauvre. Tu vois ce que c'est une lentille quand même ? Non. Je peux pas t'aider, c'est chiant, mais j'ai envie de te foutre des baffles. On vous a pas demandé de juger en fait. Y a rien de drôle en fait. C'est genre comme ça. Comment ? Enfin bref. C'est pas... Tu peux ? Je veux refaire le salami. Je veux montrer la lentille. Enfin bref. C'est... Une belle lentille quoi. C'est pas bon. Donc en fait, c'est entre le pois chiche et la lentille. Mais le pois chiche, c'est quand même... C'est un gros caviar de sa mère. Donc c'est plutôt la lentille. Ouais. Non mais attends, est-ce que c'est bon ? Mais c'est super bon les lentilles. C'est bon la lentille ? C'est super bon. Donc ça peut être considéré comme un caviar. Avec du p'tit salé. Non mais c'est pas cher. Vraiment, ouais, c'est vraiment... Attends, pas la réponse. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu l'expression de caviar du pauvre ? Juste... Juste vous non, je vois pas du... Genre juste si c'est un truc qui est connu des gens pour savoir si... Non mais tu vois, on sait jamais. Mais ça se trouve, c'est une expression de merde. Moi je pense qu'il faut prendre un joker à ce moment. Ouais. Parce que... Lequel du coup ? Attends, ça va être horrible. C'est Rizzo qui s'occupe de le joker ? Non mais attends, alors. Est-ce que l'ordinateur est truqué ? Oui, c'est Rizzo. C'est Rizzo qui s'occupe de le truquer. Rizzo, si tu m'entends, on veut bien attirer 50-50, fais juste pas ta pute. Fais pas juste lentiller et poichiche. Je demande à un pote de la régie de dire deux lettres et il est prêt. Mais à quoi, je ne sais pas. On va prendre le 50-50. Computer, retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Rizzo, s'il te plaît. Il reste la A et la B. La lentille ou le haricot ? Le mec qui a fait cette expression est pas bête. La lentille ou le haricot ? Parce qu'il y a plusieurs sortes de haricots. Donc toi, d'après ta légumeophilie, ce serait plutôt la lentille. Il y a plein de haricots, mec. Ils sont pas tous ronds. D'ailleurs, les haricots verts sont pas ronds, ça, tu le sais. C'est vrai. Et c'est bon. Voilà. Avec un peu de borsalé, un peu de poil. Un petit beurre d'ail. C'est Cotei-Caveto qui passe après, c'est les seuls. On s'est arrangé avec eux, ils sont prêts à partir à 2h du mat. Donc tout va bien, on peut discuter. Allez-y, allez-y. Non, mais moi, je dirais la lentille. Bah... Allez, on va dire la lentille. Le caviar, mais c'est pas au niveau de la forme, en fait. Ça se trouve, c'est juste un truc bon que les pauvres y mangent. J'ai jamais entendu vraiment genre « Oh, c'est du caviar ! » Genre pour la lentille. À la cantine, les gosses disaient pas « Oh, quel caviar ! » Mais pour les haricots non plus, mec. Oh là là, putain. Le haricot, ça fait péter. J'en suis la preuve vivante. C'est pas un caviar. Ah ! Ah ! Bah, je dirais la lentille. Je dirais la lentille. C'est votre dernier mot ? Oh, il fout des coups de pression. Attends, tu connais depuis des années. Ouais, il fout des coups de pression. Mais arrête de me regarder comme ça. Tu me regardes comme ça depuis tout à l'heure. Je suis Jean-Pierre Fugo. J'attends juste de voir un autre regard, en mode « Non, pas ça ! » Non, pour l'émission, c'est chiant. Bon, bah... La lentille. Allez, vous m'avez dit de toute façon, derrière la réponse. Attends, attends. La lentille. Trop tard, trop tard ! La lentille, dernier mot. Est-ce que c'est la réponse A ? Est-ce que c'est la lentille ? C'est bon ! Tu vois ? Allez au plus simple. J'ai dit « Attends » parce que j'ai entendu quelqu'un non plus qui a fait « Psss ». Ils sont chiants, en vrai. Ils ont été briefés avant. Ok. Prochette question. Sixième ou septième, je ne sais plus. Que signifie le sigle... Huitième ? Que signifie le sigle Ness ? A. New Entertainment System B. Namco Entertainment System C. Nintendo Entertainment System D. Now Entertainment System On parle à la D, c'est un peu trop con. C'est ni la B, ni la D. Bien sûr. C'est probablement la C. C'est la C, parce qu'en fait, rien que le fait qu'il y ait Nintendo dans le nom, C'est probablement la C. Même la Gamecube s'appelait la Nintendo Gamecube, en fait. Enfin, tu vois ça. Et est-ce que t'as donné ton console Nintendo ou pas ? Pour voir s'il y a une corrélation entre les noms et qu'il y a Nintendo à chaque fois dedans ? Bah la Gamecube amuse-toi à être un mot à chaque fois. La Nintendo 64 ! Allez, c'est la C ! Bah, qu'est-ce qu'il y a ? On va se manger un gros là. Et chaque ématte. Non, c'est le C direct. T'es sûr ? Arrête de faire ça, vas-y. C'est le dernier mot. C'est la C. Pourquoi il y a fait ça ? Je sais pas, il y a des chiens ! Ha ha ! La C. La C. La C. C'est Hugo, en fait ! C'est votre dernier mot ou pas ? C'est le dernier mot. La C. C'est validé. En fait, nous on est en train de montrer ça. Et nous le saurons après la pause de 3 minutes ! Oh là 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 ! C'est pas vrai ! Et si, et si, c'est moi qui décide ! Ha ha ! Ah ouais, vas-y, ils savent comment faire ! Et oui, oui. C'est pour maintenir les viewers, on se le casse pas. On va faire une micropause, messieurs d'hab, de 3 minutes beaucoup plus courte que la dernière. La clope va être fumée extrêmement vite. On se tourne tout de suite après. Et merci de rester pour Coteille et Kamel et la fin de L'Inquêter Acide. Peut-être, on sait pas. Re-bienvenue ! Messieurs dames, sur qui veut gagner des bitcoins avec L'Inquêter Acide ? On était à une question un peu chiante pour vous, j'ai l'impression. Oui. Je rappelle, c'était, qu'est-ce que ça signifie, NES ? C'était New Entertainment System, Namco Entertainment System, Nintendo Entertainment System ou Now Entertainment System ? Vous aviez Loc ? La réponse, c'est Nintendo Entertainment System, pardon. On va voir tout de suite si c'est bon ou si c'est faux. Franchement, je sais pas, j'ai pas été sur Google pendant 5 minutes. C'est faux ! Bien joué, bien joué. Il vous reste combien de jokers ? Il vous en reste 2, je crois ? Ouais, y'en a un qui est cramé là. Inutilement sur des lentilles. Il vous reste 2 jokers et vous êtes à 16 000 bitcoins. Prochaine question. Quelle unité de mesure en usage dans les pays anglo-saxons équivaut à 2,54 cm ? A, le pied. B, le mile. C, le yard. D, le pouce. Alors attends. C'est déjà bien plus grand que 2 cm. Alors qu'un pouce... Alors, avant que c'est un piège, un pouce, ça fait bien... Ça fait plus de 2 cm, mais c'est quand même... Entre un pouce et un pied, tu vois, y'a... Moi, c'est vraiment parce qu'il fait pile 2,5, vraiment. Coïncidence ? Tu sais faire 2 cm avec tes doigts ? Ouais, comme ça. Ça, c'est 1 cm. Ouais, c'est vrai qu'il fait 2,5 cm, son pouce. On a la réponse sous les yeux ! Non mais, alors, le mile ? Non. Le yard ? Non. C'est sur les terrains de foot qu'on dit des yards. Ouais, on va pas mesurer les terrains de foot en pouce. Non. Ça prendrait du temps. Et le pied, le pied fait pas du tout 2 cm. Tu sais quoi, je pense qu'on devrait partir sur le pouce. Mais on dirait vraiment un piège, parce que juste... Bah, après, oui, je pense que... J'ai l'impression qu'ils ont pas fait beaucoup de pièges. C'est des... Ouais, je fais genre, c'est tout, ouais ! Ouais, je fais du des questions, hein ! C'est moi le président de l'acteur ! Non, mais la réflexion est ok ! Ouais, bah, je pense que c'est le pouce. J'ai chaud aux oreilles. C'est le plus petit. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que tu es excité ? Non, c'est-à-dire que je stesse. Tu crois que j'ai pas chaud, moi, connard ? J'ai un raton laveur sur la tronche. Euh... Rapidement, maillard, non ? Pied ! Par contre, du coup, ça serait bien, parce que j'ai jamais su ce que c'était genre... Quand on dit ouais, ça fait 10 pouces, tu vois. On va apprendre un truc. Ouais, un ordinateur ! 15 pouces ! Bah, c'est le pouce ! Vas-y, pouce ! C'est votre dernier mot ? Yes ! C'est validé, réponse D. Le pouce, c'est ce que vous aviez bon ? Public de merde, hein ! Et c'est la bonne réponse ! Genius ! Quand même. Bien joué pour le pouce, bien joué pour le pouce. Merci. Prochaine question. Prochaine question. Dans le Père Noël est une ordure. Jusqu'où Zezette se dit-elle enceinte ? A. Jusqu'aux yeux. B. Jusqu'aux oreilles. C. Jusqu'aux dents. D. Jusqu'aux cou. J'aurais dit la B. Par un simple souvenir lointain. Dans tous les cas, elle est beaucoup enceinte, quand même. Ouais. C'est ce qu'elle veut dire, je pense. Elle est très enceinte. Jusqu'aux oreilles, c'est-à-dire que ça... Je connais pas la réponse, là. Voilà, tu vois, j'ai une intuition, mais je la jouerai pas, celle-là, je pense. Je l'ai déjà vue, mais pas au point de... Ouais, ouais. Je le regardais tous les ans, mais jusqu'à ce que j'ai six ans, quoi. Il nous reste le vote du public et l'appel à un ami. C'est ça. Autrement dit, deux réponses, vous n'êtes sûr d'avoir votre réponse. Normalement. Voilà. On est à la combien deème question ? Neuvième. Oh, on est loin des quinze. C'est faible, hein. Dixième. C'est-à-dire cinq questions... Enfin, quatre questions minimum sans joker, sans utilisation. Et après, c'est du talent. Si vous l'avez, en fait, c'est le nouveau palier qui est validé. Pas mal. Pour OMG, de toute façon, on va faire beaucoup. Ouais, ouais. On peut faire un effort, quand même. On va se calmer. On va pas leur donner énormément. Un petit nouveau claim aujourd'hui. Ah, merci, OMG. Bon, on prend lequel, Joker ? Le vote du public. Le vote du public ? Allez. Tu sais, les gens, les Français adorent ce film. Parfait. Vote du public, messieurs. Sur Twitter, le stream.fr. Je répète la question. Dans, le Père Noël est une ordure. Jusqu'où Zezette se dit-elle enceinte ? A. Jusqu'aux yeux. B. Jusqu'aux oreilles. C. Jusqu'aux dents. Ou bien D. Jusqu'aux yeux. Jusqu'aux dents. Je suis d'accord avec toi. Ça sonne mal. Mais le problème, c'est que tu dis jusqu'aux oreilles. J'ai l'impression que ça peut être jusqu'au cou. On dit souvent, j'en ai jusqu'au cou. Ouais. J'en ai jusqu'au cou. Tu dis souvent qu'on avait une intuition sur quoi, déjà ? Les oreilles. Les oreilles. Ou la D. Mais plus la B. Et toi ? Je sais pas. Je peux rien dire, c'est chiant. À part présenter cette émission, je peux rien faire. Tu es coincé. On change. Ok. Tu veux faire la prochaine ? Si tu veux, en vrai. Vas-y. Mais si tu le fais perdre, t'es chiant. Oui. Ok. Non mais je connais les réponses, c'est sûr. Bah vas-y. C'est bien. C'est encore pire. Twitter est à fond, là. Ils sont rapides. On dit dans les oreillettes... C'est pas sur Twitch. Ça vote. Malheureusement, on n'a pas plus sur Twitch pour cette fois-ci. Pour la prochaine, normalement, on pourra. Vu que tous les bitcoins, en fait, on les dépense, là. Donc c'est chiant. On aura du budget pour la prochaine. Est-ce qu'on a des nouvelles ? La régie de la réponse. Ça calcule encore. On va passer un bon moment ensemble encore. On vote actuellement. Actualité aujourd'hui. On va se regarder. Il fera très chaud. J'aurais bien voulu faire la méta. A. Oh yo, moi vite, calme-toi. Alors. 16 pour la réponse A. 16%. 30 pour la réponse B. 32 pour la C. Non, non. Non mais c'est des... C'est des débiles mentaux. C'est 22 pour la D. Mais c'est des connards ! C'est des débiles. On a la communauté la plus con du monde. Genre, t'ouvres un onglet ? Ils auraient pu vérifier, j'avoue. On a une commu à la fois très honnête et très conne. Attends, tu peux me redire les chiffres ? On peut peut-être... Alors redis-moi les chiffres dans l'oreillette. 16. 30. 32. 22. Non mais 30, 32. Ça se joue entre deux péquenaux. Genre, ouais, je pensais ça. Jusqu'aux dents, c'est chiant. C'est pas bon. Eux, ils hésitaient entre B et C. Il y a 3000 votes pour vous rendre compte. Il y a combien ? 3000 votes. Et ils ont pas réussi à... Quelle bande ? Con. Oui. Les français sont... T'as étonné pas qu'ils aient manifesté dans la rue ? Bon bah je pense que c'est jusqu'aux... Jusqu'au... On prend du temps mais on est sonné, Jean-Pierre. C'est jusqu'aux oreilles normalement. Logiquement. Logiquement. Logique, vous voudrez que vous alliez vers la question... La réponse, pardon, qui a le plus de pourcentage. Qui est la... C ? La chose, c'est est-ce que vous faites ça ou alors vous prenez C à la 30 ? C'était B 30 et C 32, c'est ça ? Bon, est-ce qu'on reprend un joker ? Non, je pense ZZ elle est con à dire jusqu'aux dents. Quoi ? On a gagné ? Ça va derrière là ? On a gagné ou pas ? Il s'est juste collé le pied contre la table de Mixon. C'est bon, t'inquiète. Bon, c'était... Je pense que c'était... C'était quoi 30-32 ? C'était aux oreilles 30 et... Bah 32 c'était les dents ? Désolé. Je sais plus. C'est ça, c'est les dents, c'est les dents. Ouais bah je... On peut utiliser un autre joker par-dessus un joker ? Ouais mais après il nous en reste plus. Et puis en plus c'est Rizzo le connard. Ouais. Donc c'est chiant. Mec, euh... Il faut un joker hein, on peut pas... On va être obligés. On prend un joker, on peut pas faire ça. Pas maintenant. C'est encore plus en certain qu'avant. Bon bah vas-y euh... On va appeler un ami. On va appeler un ami. Alors je pense qu'on va faire quelque chose de malin. On va appeler un ami qui s'appelle Rizzo. Ok. Vous voulez qu'on l'appelle ? Je pense qu'on l'appelle. Eh bien on lance l'appel avec Rizzo Toshow. C'est un prénom bizarre mais... Il va peut-être nous aider. Allez, c'est Pierre Triac. Il a vu le Pernal et le Ténard dure un nombre de fois incalculable. Il adore. Je pense qu'il peut avoir la réponse. Il y a des chances. On attend que ça communique. Ça capte mal où il est je pense. Oh oui, vous savez. On verra. J'espère qu'on va décrocher. Allo Rizzo ? Oui ? Oui, tu es où ? Oh bah je suis pas très loin je crois. Ok. Alors euh... Eh Rizzo, tu n'es même pas cap parce que t'es très intelligent de dire la réponse sans même écouter la question. Alors je pense que la réponse c'est jusqu'aux dents. Merci Rizzo. Il est malin. Merci Rizzo. Tu te rends compte ? Mais je suis pas sûr. Il est pas sûr. Il est pas sûr. Il est pas sûr. Ok, merci Rizzo. Je pense que... T'avais pas l'air sûr mais c'était notre idée aussi donc euh... Ça vous va ? Ça sera tout ? Ah mec ! Bravo. Happening ! Merci Rizzo. Bon merci Rizzo. Écoutez Jean-Pierre Hugo je pense que c'est la réponse c'est jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. C'est validé. Après deux jokers. Est-ce que ce sera ça ? Ce serait quand même vraiment un connard ça. Vraiment, alors je vais le chercher en fait. C'est bon, c'est bon. Ok. Yes ! C'est pour quoi déjà ? On rappelle même du... Je sais même plus pourquoi il y a cette musique. Vous avez passé le palier mais oui vous êtes à 32 000 bitcoins. Et ben voilà ! Vous verrez, vous êtes à la prochaine question, la onzième question. C'est parti. Vous n'avez plus de jokers. Oh ! Merci. Super. La question ! Ok Google. Quel est le mot le plus long de la langue française ? Anticonstitutionnellement, anticonstitutionnellement, anti... Antic... 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 Alors, j'ai pas eu mon brevet blanc. Mais il a fait fac de lettres, hippocagne, bref, tout le domaine était impossible. Donc encore il ne peut pas se tromper, sinon ça remettra en doute toutes ses qualifications et ses diplômes. Je crois que j'ai eu faux quand... Quand j'ai répondu à la question je crois que j'ai eu faux. B ! B ? Attends. Vraiment. Vraiment. Réfléchis. C'est pas mal mec. B ! Oh c'est la D. Il se concentre hein, il va faire un P de stress là. P ! C'est ton dernier mot. P ! Ok. C'est mon copain autistique. C'est validé. Est-ce que c'est anticonstitutionnellement ? De la réponse B. Et C. De la bonne réponse. Vraiment. Bon après 10 ans d'études pour répondre à une question, ça fait chier. C'est fou ce que j'ai appris. Sur l'émission tu gagnes pas de fric, c'est chiant. C'est ça. Prochette question. Dans quel pays européen se trouve la Zélande ? La province qui a donné son nom à la Nouvelle-Zélande. A. Pays-Bas. B. Suède. C. Portugal. D. Luxembourg. Alors... Antoine Daniel, il est où ? Bon bah déjà j'apprends pour la Zélande. Ouais pareil. Je l'apprends. Mais c'est vrai que c'est un peu con puisqu'il y avait une nouvelle devant, on aurait dû s'en douter. Ecoute, la Zélande au Luxembourg... Non, la Zélande au Portugal s'il te plaît. On en aura entendu parler, c'est pas loin. On peut la faire virer la Zélande au Portugal. Au Portugal, non. Ok, A.B. Une chance sur deux. Bien. Le Luxembourg qui est... À droite. Sur une carte, oui. Et les Pays-Bas qui sont... Également. Quel rapport entre la Zélande et la Nouvelle-Zélande ? De toute façon, qui a fait ça ? C'est pas moi. Euh... Pays-Bas ou Suède ? On peut se faire un... Un Shifumi si tu veux. Ok. Entre le A et la B. Ok. Shubé, Fu A. Fu B, T, A. Je suis A. Une manche. Shifumi. C'est la A. Les Pays-Bas. Vous êtes sûr du coup ? Ah bah sûr et certain. C'est votre dernier mot, Pays-Bas. Est-ce que c'était la bonne réponse ? Est-ce que vous avez eu de la chatte ? On est un vrai duo, du coup ça, ça fonctionne en fait. Oh, c'est la bonne réponse. Oh, mon gars ! Je suis pas sûr. Bravo, bravo. Franchement, GG. C'est incroyable. J'ai battu une carrière que sur la chance. On fait ça depuis dix ans. Déjà au casino, et maintenant je suis qui veut gagner Bitcoin. Prochette question. Quel âge Nelson Mandela aurait-il eu le 18 juillet 2018 ? Il est mort. C'est une terrible nouvelle. A, 85 ans. B, 90. C, 100 ans. D, 110 ans. Est-ce qu'on a pas fêté ses 100 ans ? Récemment ? En 2018. Je crois bien. J'en sais rien du tout. Y'a pas eu... On en a parlé un peu de ce gars-là l'an dernier. Ouais, c'est le gars qui a fait des boîtes en Clemens là. C'était cet été, c'était pas très... Ou alors c'est 110 ans du coup on en a parlé mais un peu. Genre, bon... C'est marrant de se le dire mais ça... 110 ans il aurait été vieux le bon... Non, non, je pense qu'on est sur... Déjà même 100 ans ça me paraît beaucoup. Ouais, ouais. Est-ce que t'as une idée de Nelson Mandela mort jeune ? Genre, est-ce qu'il serait mort assez jeune ? Il a the dream, but... C'est pas lui. It's not the one. Il a dit... It doesn't have a dream. Je vous ai compris. Il était en prison, tout ça... Et c'est tout. Il est mort en prison peut-être, j'en sais rien. Non, c'est la merde. Oui. Vous avez le temps. Ah ouais ? Combien ? Ouais c'est chien. Non, je réfléchis encore un peu mais en vrai... On serait pas le premier couple à partir de notre propre volonté ? Si mais du coup c'est très con. Putain c'est super... Nul. Comment tu sais que ça peut être 100 ans ? Non, parce que je vois que tu dis genre dans les médias on fête son anniversaire. Oui genre... Mais ils auraient fait une plus grande fête quand même. Pour les 100 ans tu vois ils auraient fait plein d'émissions à la télé tout ça. Ouais j'ai regardé le 12-25 et... Toi tu regardes un peu la télé quand même ? Non. Parfois. Oui mais... J'adore cette discussion. Toi sans Nelson Mandela. Tu regardes Gulli. Oh putain j'irai sur... Oui. Y'a pas Nelson Mandela non plus sur Gulli. Non mais y'a Tahiti Quest. Tu sais pas pourquoi j'irai sur... Super programme. J'irai sur 90 ans mais j'sais pas pourquoi. Bah j'pense c'est plutôt... Parce que 110 trop vieux tu vois trop. 100. J'pense qu'on aurait plus entendu parler et c'est quand même l'été dernier tu vois c'est récent. Et euh... On s'en souviendrait. Et pourquoi pas 85 ? Ça tombe pas rond. Dans ma tête tu veux dire ? Ça tombe pas rond. Ah d'accord. C'est 85. C'est moche. Tu penses ? J'vois bien 90. C'est pour l'UMG mec. C'est vrai ça. Au final. Il pourrait déjà assez quand même. Eh la réponse B. On peut refaire un Shifumi mais je sais même pas entre lesquels alors... 85, 90 Shifumi. Ok. Ok. Si vous gagnez encore là dessus... Bravo quoi. Je suis 85, tu es 90. C'est ça. C'est vrai ? C'est 80... C'est 85 ? Non t'avais gagné. On va dire 90. C'est votre dernier mot 90 messieurs. Est-ce que c'était la bonne réponse ? Est-ce que le pierre feuille ciseaux a marché cette fois-ci ? Et c'est la mauvaise réponse. C'était 100 ans. On ne regarde pas assez la télé. Allez ! Tu avais eu une bonne intuition au début. Putain on ne regarde pas assez la télé. C'est con. Oui vous n'avez qu'à pas mourir. Mais c'était bien. Merci. On s'est bien amusés. Bah tiens. On va l'envoyer par la poste. Mais il n'y a rien dedans. C'est tellement décevant de ce que tu fais. Ah bah merci en tout cas. Et vous avez 32 000 bitcoin si ça s'applaudit quand même. Ouais quand même. C'est rien. Au revoir les gars. Rentrez bien. Et j'accueille tout de suite notre dernier couple. Coteille et Cameto. Bonjour messieurs. Très content de vous voir ce soir. Est-ce que vous êtes chaud ou alors pas du tout ? Pas du tout. Compliqué. Ça vous a endormi un peu pour l'instant ou vous vous sentez capable ? Non ça va ça va. J'ai répondu à 80% de bonnes réponses pour l'instant. Et côté zéro. Ah bien joué lui. Je compte sur camel ce soir. Vous jouez pour une association ce soir ? Ouais. L'Asus. C'est quoi ? L'Asus du coup explique. L'association universelle du sexe. Ok bah super content pour eux. Je pense que vous allez aller très loin du coup. Exact. On est parti messieurs c'est parti pour qui veut gagner des bitcoin. Yes. Première question. Comment s'appelle le jeu développé par l'équipe de Zerathor ? Bwarf. Dwarf. Gwarf. Starf. Ah c'est... Tu sais quoi Cotei je te la laisse. Déjà c'est mal écrit ça. Finuscule. Ah oui merde c'est vrai. Ah oui merde c'est vrai. Bah bah... Non mais doucement quand même vous nous mettez qu'il se fout après. Et du coup j'ai mis la B. Ouais c'est la B. D'accord c'est validé. Réponse B messieurs. Est-ce que c'était bon ? Je pense que oui. Il faut pas être con non plus. Voila. Yes. Yes. Let's go. L'honneur est sauf. Ouais ! Je corrige pas la question. Deuxième question. Attention il est dur celui-là. Je vais tomber. Selon le poète Caris, qu'insert-il dans la chanson Kalash ? A du papier mâché. B sa clé USB. C son riz b sa cb. D son gros doigt de pied. Alors euh... Tu me la laisses exactement en fait. Il y a une histoire derrière cette phrase. Et euh... C'est son gros doigt de pied. Ouais. Parce qu'en fait il pense que la fille confond sa jambe et ses bras. C'est ça. Putain en plus il nous fait le travail derrière. Exactement. Réponse D. Est-ce que c'était la bonne réponse ? Il applaudit déjà. Mais c'est normal. C'est la bonne réponse. Let's go ! Troisième question. Messieurs. Dans un concours sur Twitter. Que pouvaient gagner les abonnés de Chelsea ? A. Un kebab. B. Un otakos. C. Un cheese nan. D. Un Big Mac. Alors il y a eu l'épisode du kebab. Oui. Le fameux. Mais c'était un tacos. Pour le concours. Un otakos. Ah oui. C'est pas n'importe quoi. Taille L. Taille L. Il a même la taille. Livré par la poste. C'est validé. Est-ce que c'était bien à otakos ? Et je crois que c'était la bonne réponse. Exactement. Merci. Moi j'arrête de crier. On est chaud. On est pas mal. On enchaîne. Quatrième question. Qui est la déesse du sexe ? A. Aphrodite. B. Lisanne. C. Geneviève de Fontenay. D. Christine. J'hésite entre la A et la B. Il y a plusieurs bonnes réponses peut-être ? Non non non. Là c'est textuellement littéralement. Ça dépend pour qui mais officiellement je dirais la A. Ouais c'est la A. Aphrodite. C'est votre dernier mot. Je valide la A. Aphrodite la déesse du sexe. Est-ce que c'était bien ça ? C'était ça. Question pour passer le premier palier messieurs. Allez. C'est parti. C'était notre objectif. Bah franchement je pense que vous avez réussi en fait. Comment appelle-t-on la sauce sucrée asiatique ? A. La sauce béchamel. B. La sauce samouraï. C. La sauce algérienne. La sauce aigre douce. Attention il faut pas confondre parce que la sauce algérienne s'appelle algérienne mais elle était inventée en Asie. Non. Petite info. Je pensais que c'est vrai. C'est faux. La sauce aigre douce. Eh bah oui. Eh oui. Vous atteignez le premier palier les gars. Un peu plus de bruit. Un peu plus de bruit. Ouais. Masterclass. Masterclass vous éteignez le premier palier et on continue tout de suite avec la prochaine question messieurs. C'est parti. C'est la fin. Merci à tous. Je vais mettre mes lunettes. Que signifie le R du sigle TER quand il désigne un train ? A. Rapide. B. Régional. C. Rail des retards. Alors. 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 Pour moi logiquement ce serait régional. Pareil. Exactement. En Belgique on utilise pas ce mot. Non. Commence pas. On est en France. Attends deux comptes quand même parce que j'ai pas envie de partir maintenant. Pour moi c'est régional. Pour moi c'est régional parce que R.E.R. Bah c'est tout le temps dans la même région. Et quand tu veux aller dans une autre région tu prends le TER. Ouais. C'est ça le TERTER. TERTER. Régional. On valide. On valide. T'as les lunettes on valide. C'est vos derniers mots les gars. Régional. C'est dur. Non il appuie vite c'est bon. Ouais c'est bon. Qu'est ce que c'était la bonne réponse ? Il nous a pas laissé répondre à notre dernier coup. Régional. Est-ce que c'est ça ? La régie en PLS ? C'est la bonne réponse. Yes ! Let's go ! Prochaine question. C'est là que ça se passe. Dans les années 90, dans quel sport Marie-Josée Pérec s'est-elle illustré ? Le tennis, le lancer de poids, l'athlétisme ou bien l'escrime ? J'imagine que tu sais pas. Pas du tout. Moi non plus ? Alors ? Alors attends. Dans les années 90, est-ce que les scrims ça existait déjà ? C'est une femme déjà. Il faut procéder par élimination dans ce jeu tu vois. Marie-Josée. Non ça se trouve c'est pas une femme. Illustré avec un E. Ah ouais. J'ai l'œil. Alors... C'est vrai qu'il y a des fautes des fois donc attention. Ouais 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 c'est vrai qu'il y a pas mal de fautes. On utilise quel joker ? C'est plutôt ça la question. 50-50 on connaît pas. Non 50-50 faut le garder pour une question vraiment dure tu vois. Appel téléphonique, on a un génie donc ça sert rien de la dire pour ça. C'est ça. A. Le tennis. B. Le lancer du poids. C. Athlétisme. Ou bien D. Escrime. Et vous aviez vraiment aucune idée du coup. Alors là j'aurais peut-être dit C. Non mais c'est de la chance. Mais à l'intuition vraiment c'est le... Moi j'aurais dit lancer du poids. Ah ouais ? Ouais. Parce que justement ça aurait surpris tout le monde. Ou à l'escrime. Je sais pas pourquoi mais... Juste comme ça. Ouais comme ça. Pour un kiff. Non parce que tu vois c'est fort l'athlétisme et tout. Mais c'est illustré. Ça veut dire qu'elle a... Ouais mais ils ont pas... Ça veut pas dire qu'elle a gagné une médaille. Ah si si... Si tu t'es illustré c'est que vraiment t'as été en lumière tu vois. Ouais en lumière. On verra de toute façon. Ils vont pas mettre un truc... Tu sais quoi par contre pour les questions du public on va prendre le plus haut pourcentage. Ah c'est sûr. Genre s'il y a 1% d'écart on prend ça direct. Vas-y. Est-ce qu'on a des nouvelles en régie de la réponse ? C'est en calcul. Toujours. Vous êtes beaucoup à voter ce soir. Vérifiez avant de voter. Ça fait super plaisir. Votez pas comme ça. La régie. Toujours en attente. L'ordinateur est super chaud ce soir en fait. 7 pour le tennis. 7% 9 pour le lancer de poids. 76 pour l'athlétisme. Un monstre. Et 8 pour l'escrime. L'athlétisme. L'athlétisme. Evidemment. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. On va aller de l'intuition. Est-ce que c'était C athlétisme ? Marie-Josée Pérec. C'est-elle illustré ? Et c'est la bonne réponse. Prochaine question. En quelle année est sorti le premier jeu Football Manager ? Ça c'est pas des... A. 2002. B. 2004. C. 2008. D. 2010. C'est toi qui joues. Oui j'y joue. Oui c'est vrai. Mais je joue à Football Manager 2019. 2010 déjà ça m'a l'air trop tôt. Attends dis pas ça. Parce que si on fait 50-50 après ils vont enlever les bonnes réponses. Je sais pas ce que je veux dire ou pas ? 2010 c'est pas mal. J'hésite grave entre 2002 et 2010. Aïe 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 aïe. Réfléchis un peu. Vous avez deux jokers encore. Exact. Mais est-ce qu'on a envie de les claquer maintenant ? En vrai j'hésite entre 2002 et 2004. Ah ouais ? Ouais. Parce que Football Manager 2004 dans ma tête j'ai déjà vu ça. Je sais pas pourquoi. 2002... Alors attends. Le premier FIFA c'était quand ? Ça a rien à voir c'était en 90. Je me dis c'est pas hyper proche non plus tu vois. Moi je pense c'est 2004. Mon intuition me dit 2004. Ah ouais ? Est-ce que tu veux l'assurer ou tu veux un petit 50-50 ? Si on fait 50-50 ? Dans une sauce. Non Rizzo il nous aime bien. Rizzo c'est le frère. Rizzo fais pas ça je te jure. Tu sais quoi on va tirer le 50-50 ? Ok ça marche. Ordinateur veuillez retirer deux mauvaises réponses. Est-ce que je le hais ? Ah 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 mon Patriso. Il reste 2002 et 2004. Je le déteste. Non je t'avais dit il fallait pas le dire. 2002-2004. Franchement je te sens bête en 2004. En vrai 2002 c'est trop tôt pour euh. En gros regarde parce que Football Manager c'est beaucoup de données tu vois. Ouais. Beaucoup de données qui s'additionnent. En 2002 je pense pas que les ordinateurs étaient assez puissants. Il y a même pas Youtube. Il y a pas Youtube en 2002 ? Je crois que c'est 2005-2006. Vas-y 2004. T'es sûr hein ? Non bah non c'est toi. 2004 moi. Vous voulez ok 2004 ? Ouais. Attends je le regarde dans les yeux. Ouais ouais c'est 2004. Ouais ouais ouais. C'est votre dernier mot 2004. Bon bah c'est fini. Est-ce que c'est en cette année qu'est sorti Football Manager ? C'est la bonne réponse. Yes ! Let's go. En plus ça on est bon. Bien joué. Mi intuition, mi joker c'est pas mal. Prochaine question. Merci. Quel footballeur a dit J'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ca a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. Je sais ! Réponse A. Zlatan. George Best. Eric Cantona. C. Mario Balotelli. D. George Best. Et toi t'as dit direct George Best. J'ai vu la traite sur Twitter. George Best. Je valide ? Valide. Je ferme même pas les yeux. Réponse D. Réponse D messieurs c'est validé. Dis leur direct c'est bon. Et c'est la bonne. Mais voilà ! Yes ! Prochaine question. Respect. GB. C'est la dernière question à voir le palier. Oh ! Quelle lettre désigne le responsable des gadgets utilisés par James Bond ? Réponse A. G. Réponse B. M. Réponse C. O. Réponse D. Q. Les responsables des gadgets utilisés par James Bond ? Le plus probable serait G. Mais en fait... Moi je me dis comment on fait Radio Sex ils ont peut-être mis le Q. Tu vois en mode c'est un easter egg. Ouais mais calme toi. Je vais peut-être toi. M c'est pour méchant. O. O ça peut être objet. Après... Otakos. G ça peut être gadget quoi. Otakos aussi. Bah oui c'est ce que j'ai dit. Merci en tout cas de ton aide. T'as pas une idée. T'as jamais regardé James Bond ? Le responsable des gadgets va vous dire rappelle moi Monsieur Q. C'est vrai que c'est drôle. Ouais mais c'est pas un film drôle. Je vous rappelle quand même que James Bond c'est anglais. Enfin il parle en anglais. Ouais c'est anglais ouais. Mr Q. Mr G. Pas mal. Gadget en anglais c'est gadget. Mr G. Mr G. Ouais c'est pas mal. Ça sonne bien. Mr O c'est trop un méchant. Ça se voit que c'est un méchant. Ouais. Mais après bon. Est-ce qu'on validerait pas le palier en appelant notre ami ? Un appel c'est pas mal. Ouais. Notre génie tu vois. Après le reste on fait sans palier. Sans le hacker. C'est pour nous le reste. Ouais le reste c'est pour nous t'inquiète. On va faire des mecs de... On appelle un ami. On appelle qui du coup ? Etoile. On appelle Etoile. Je reconnais pas son prénom. Le lance de la France. Je vous rappelle que c'est vous qui posez la question et dès que vous commencez le compteur défile. Est-ce qu'Etoile va répondre ? Il va nous insulter. Il est certainement en train de game. Ouais. Pac-Man. C'est un con. Il faut répondre. Oui allo ? Oui ! Yes ! Ça veut dire qu'on est bon déjà. Bonjour mec. Ça va ou quoi ? Ça va mec. Tranquille tu passes une bonne soirée. Tu passes une bonne soirée ? Bah moi je joue Pac-Man bro et toi ? Bah là je joue à qui veut gagner un bitcoin. Enfin des millions de bitcoins. Un million de bitcoins. Tu veux si tu veux. Des bitcoins. Ouais. Et on a une question pour toi Etoile. Vu que toi t'es un génie, tu sais tout. Tu vas devoir nous aider à répondre à cette question pour passer au prochain palier. T'es prêt ? Ok. C'est quoi ? Allo ? Quelle lettre désigne le responsable des gadgets utilisés par James Bond ? A, G, B, M, C, O, D, Q. Attends mais répète ? J'aurais pas dû dire... Attends répète ? Le responsable des gadgets utilisés par James Bond c'est G, M, O ou Q ? Comment il s'appelle ? Euh... Le responsable ? Ouais ! C'est Q ? J'dirais Q ? Attends je suis pas sûr ? Oh la la ! Il te reste 5 secondes ! 5 secondes ! C'est Q ! C'est Q ! C'est Q ! C'est Q ! Yes ! Yes ! Let's go ! Vous êtes le dernier palier ! On a sous-estimé les écrivains ! Vous êtes déjà dans la sauce, c'est cool ! Ouais on est déjà pas mal là ! Nouvelle question ! Personne nous attendait ici ! On m'a fait taire des bouches ! Ok Google ! Ah merci ! En 2018, quel cycliste français a battu le record de participation au Tour de France ? Participation ? Sylvain Chavanel, Thomas Veucler, Thibaut Pinot ou bien Romain Bardet ? Alors ! Alors alors ! En 2018 ! En 2018, le record de participation ! Ça veut pas dire qu'il a gagné tout le temps ! C'est pas maillot jaune ! Je crois que c'est ça ! Ouais ! Il s'appelait Armstrong le mec ! Mais il est pas français de toute façon ! Je sais pas ! Ouais c'est lui ! Sylvain Chavanel ! Chavanel ça me dit rien ! Thomas Veucler ! C'est... Paf ! C'est un français ! Oublie pas ! Oui bah je m'appelle Kamel Kébir et je suis français ! Ouais mais... Tu te fais pas avoir comme ça ! Mais s'il a un record c'est qu'il l'a fait depuis un moment... Enfin bref ! Bah ça veut dire quoi ça ? Ouais ! Excusez-le ! Thibaut Pinot ou Romain Bardet ? Romain Bardet c'est pas un non-cycliste ça se voit ! Pinot ça... j'aime bien ! Pinot on est d'accord ! J'ai un petit Pinot ! Un petit Pinot ! Un petit Pinot c'est... C'est pas ça ! Ok ! Quel frère ! C'est rien ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Non mais vraiment j'ai dit ça... Au hasard ! Il a remancé du souci ! Donc c'est ça ! Après Sylvain Chavanel ! Ça a l'air d'être un mec qui... tu vois... Qui participe ! Je dois plus dans la pétanque ! Ouais en vrai Chavanel ça va bien dans la pétanque ouais ! Romain Bardet c'est un mec qui fait de l'escrime ça se voit ! T'as envie de dire vas-y Pinot ! Vas-y Pinot ! Thibaut ! Thibaut ! Après faut penser au prénom aussi ! Vas-y Titi ! Thibaut ! Non mais Thibaut c'est un prénom qui date un peu un peu ! T'as fait la même chose que moi mais à l'envers ! Euh... Après on a eu un... On a eu un... Une intuition sur Pinot ! Depuis le début on a des intuitions on les suit pas ! Là je le sens bien alors ! On va la suivre et attendez ça va pas être bon ! Disaster class ! Alors ? Pinot ! Pinot ! Attends ! C'est votre dernier mot ? Il a l'offre ! Il a pas demandé le dernier mot c'est bon ! Je le demande en appui en chaque fois ! Ok bah Pinot ! Ouais t'inquiète ! C'est validé ! Est-ce que c'est la réponse C ? C'est que c'est... Non c'est bon ! Non 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 faites pas ça ! Euh... Alors ? Non ! Ah ils me disent... Suspense ! C'est des avatars ! On attend 10 minutes du coup ! C'est la mauvaise réponse ! Non ! Et oui malheureusement c'était pas du tout Thibaut Pinot ! C'était Chabanel ? Je sais pas ! La réponse A ! C'est Chabanel ! Ah non ! Non ! Bravo quand même les gars ! Vous avez quand même sauvé l'honneur ! Vous me disiez avant, on va pas aller loin ! Au final vous avez réussi à aller jusqu'au troisième palier ! Donc quand même GG ! Je vous donne cette enveloppe ! Signé Webedia les gars ! C'est un plaisir ! Merci ! J'espère que quand même vous êtes amusés ! Et que la radio sexe en face et toute la commu est contente ! Y'a rien qu'avec toi ! Merci beaucoup pour l'invitation ! Je vous ressers la main les gars ! C'était vraiment cool ! C'est juste là en fait ! Appelez un Uber peut-être ! Merci ! Ce dernier couple signé la fin de l'émission et de la première édition de Qui veut gagner des Bitcoins ! J'espère que ça a plu non seulement au public et aux gens qui nous regardaient ! On était plus de 20K ! Ça fait extrêmement plaisir ! Vraiment merci beaucoup ! Merci à tous les techniciens ! A tous les talents qui étaient présents ce soir ! Merci à vous et à très bientôt pour un prochain Uber ! Sous-titrage ST' 501 !